Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat le casse, épisode 91. 91, oui. Bravo. On s'en calisse. Merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux minutes, abonnez-vous sur notre page Facebook. Sinon, si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez vous abonner, ça nous aide pas mal. Puis si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles ou n'importe quelle plateforme que je nomme pas parce que je n'utilise pas. Ouais, ouais, ouais. Comme lesloche.com, il y avait un site de chat quand j'étais jeune. Ah oui. Ça, j'y vois plus. Pixo, c'était pas pire, ça. Pixo? Tu te rappelles pas d'être ça? Moi, j'ai jamais eu ça, mais le monde s'est parté des pages Pixo. C'était un peu comme un site internet avec des jeunes qui faisaient beaucoup trop de fautes d'orthographe. C'est comme un club. Nathalie, c'est ma genre de belge, on est genre full comme tout le temps ensemble, forever, biatch. Là, tu regardes ça, c'est juste une photo de elle à 12 ans qui a un surpoids. T'es comme, Chris, tu m'as quand même pas effacé ta page. Comment? Fais-le ménage. C'est ça, Pixo.com. Le monde de mon âge va se rappeler, je pense, mais personne de mon âge écoute le podcast. À peu près, on est le même âge. On est exactement le même âge. C'est quoi, Pixo.com? C'est quoi, Pixo.com? Moi, j'étais plus occupé sur Slush, puis j'essayais de poigner des filles qui faisaient des choses de camp, qui avaient probablement pas de peur, puis ils avaient besoin d'attention des gars. Sinon, Pouchon.com, c'était très précis. Pouchon.com, vous vous rappelez pas d'être ça? Bouchon, non? Non, pas Bouchon, Pouchon. Bouchon. T'es juste pas rendu en dehors de Côte des Neiges. C'était comme un Do You Look Good, mais en plus ghetto. OK. Ah, je connaissais pas. C'était ça. C'était le moment que je suis au général du podcast. Merci pour ton partage, J.A. C'est ça ma chronique. Première chronique. Good job. Sinon, Phil, comment tu t'as employé? Oui, oui, oui. Comment tu t'as fait cette semaine encore? C'est Logo Pro. Vous pouvez aller voir la page de Logo Pro, Logo Pro 37, pour aller voir les réalisations de Pascal. J'ai été, même là, ça fait quasiment quatre semaines ou cinq semaines que je dis aux gens qu'on va avoir une pancarte. Eh bien, ce jour est arrivé, mesdames et messieurs, la pancarte est juste là, que je pointe, qui doit être vraiment intéressant comme moment pour les gens qui l'écoutent en audio. C'est pas grave, la pancarte est là, il faut qu'allez sur YouTube si ça vous tente de la voir. On va la crisser sur Facebook, puis profitez-en pour nous lâcher un petit like. On aime bien ça. Ben oui, commentez, partagez, puis tout ce qu'il faut faire normalement. Oui, c'est ça. Tout le processus normal d'aimer de quoi sur Facebook. Vous de l'appuie maintenant. Il faut pour l'appuie. L'appuie, c'est plus rien à cette heure. On veut des partages, c'est-ce que t'existes? Non, absolument pas. Non, non, c'est-tu. C'est ça, exact. Tu peux lui internet un peu, quand même. Oui. Non, c'est pas assez. Donc, c'est ça, le GoPro 37 sur Facebook. Allez voir Pascal, il est très sympathique. Vous envoyez une image de votre réalisation, puis lui, vous envoyez un estimé de combien ça peut valoir, parce qu'évidemment, c'est fait sur mesure, mais ça donne un résultat sur mesure, comme vous pouvez voir en arrière de nous, sur le mur. Quand même, c'est curieux. Très content, très content. Yes. C'est ça. Puis sinon, merci au Patreon. On remercie Yann Tivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Benoît Breton, Joanie Morin, Alex Souraud, Alexandre Côté, Alexis Barribeau, Dominique Duval, Bernard-Tieu Bélanger, Nathalie Toulon-le-Sage, Sam Bombardier et Sam Franqueur. S'il y en a d'autres qui sont abonnés depuis, désolé, c'est Matt qui m'a fait une feuille genre deux mois. C'était bien parti, c'était bien parti, c'était l'intro depuis que je suis là, la mieux organisée, tout était bon, je suis quasiment déçu, j'étais comme même, j'ai aucune raison d'insulter Marco. C'est vrai? Là, enfin, tac, Steve, juste pour moi. Moi, je suis quand même content qu'il soit genre enfargé, solide sur Nathaniel Souraud-le-Sage, là. C'est vraiment un chien à moitié, ce nom-là. Je ne connais pas ce gars-là. Il était sur le podcast pendant la chambre. Il est juste pas là. Ça fait que c'est ça, on va présenter l'équipe par la console, M. Philippe Lalonde. Yes, merci. Oui, merci. M. Justin Ouellet avec sa boustache. Oui, salut tout le monde. M. GF Dénommé. Il est très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Zach Poitras. Yes, sir. Yes, yes, yes. Bien content. OK, en sujet d'intro cette semaine, j'ai deux sujets différents, fait que vous allez choisir soit du monde qui se shoot du silicone d'un gosse ou bien un enseignant qui a frappé son prof. Au tabernacle. On va voir ça qu'on peut pas voir les deux, genre. On peut faire les deux vite. Oui, on fait les deux, puis on prend tout le temps qu'on veut. Je connais les deux, en plus, c'est rare. Non, mais dans le fond, tout le monde connaît. J'ai vu un passé sur Facebook, en plus. Je suis comme, ah, Chris, c'est peut-être un cave un peu de le prendre, vu que si je l'ai vu, probablement qu'il y a beaucoup de monde. Bien non, c'est intéressant. Ben oui, en tout cas, fait qu'il y a un drame qui s'est passé le 15 octobre dernier à Seattle, aux États-Unis. Jack Chapman, 28 ans, s'est injecté du silicone. Un drame, Chris. C'est-tu un drame? OK, j'ai pas vu le restant du joueur. Tu as dépris ton scrotum, tu lui diras si c'est un drame. OK, OK, c'est bon. C'est ça, il s'est injecté du silicone d'un testicule, mais malheureusement, ses testicules ont explosé, puis le jeune homme est... Oh shit, OK, c'est un drame. C'est officiel. Le gars, il est décédé. Fait que c'est un petit peu un drame. Le mec, il est comme, bah! On s'en colise dessus. Des couilles et la vie. Ben oui, gros manque de jugement. Je n'appellerais pas ça un drame. Non, non, oui, c'est assez atroce. Dans le fond, le gars, il faisait partie d'un club de culturistes, puis dans le fond, la particularité de ce club-là, c'est qu'il était obligé de s'injecter du silicone dans les gosses pour avoir des hosties de grosses gosses. Mais pourquoi? Je ne sais vraiment pas. J'ai lu que je pense qu'il y a de ses amis ou de sa famille qui poursuivent le doute. C'est une affaire de fetchistes, weird, puis hardcore, là. Je ne sais pas, je pense qu'ils se maltraitent, puis ils sont musclés ensemble, puis genre huilés. Ils sont comme, ouais, mets ça dans tes couilles, ce type-là. Oh, lisse de tabarni. Dude, ça sonne malade, là. Mais tu sais... C'est quand même cool. C'est ça qui est venu d'être musclé. Ils ont-tu des forfaits de goût. Tout à coup. Ils shootent aux stéroïdes qu'on s'insulte en suivant les gosses. Je ne veux pas l'intérêt d'avoir des hosties de grosses testicules. C'est vraiment beaucoup de dinge-angles aussi. C'est pas comme si tu veux... Surtout si tu as des hosties de cuisse musclés. Oui. Tu te jupes à ton place, c'est vrai. Surtout qu'ils prennent des stéroïdes, puis ça, ça rapetisse les couilles, puis ils se sentent handicapés pour ça. Ils ont un complexe météoritaire. Ils veulent s'effaire grosseur, ils sont du... C'est rare que... Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, c'est rare qu'une fille fasse comme... Chris, non, mais les grosses gars, ce gars-là. Dans South Park, les sottes qui sautent, à cause qu'ils ont dit oui, ils ont le cas de gosseur des couilles. Toutes les filles trouvent ça super excitant. C'est vrai, dans le fond... Je pense que South Park doit avoir raison sur ce point. Moi, c'est ma source d'information. 3-0, South Park. South Park fait l'éducation sexuelle, la star. En gros, c'était pas mal seul. Le gars, il est mort, puis comme tu as dit, t'as la famille qui veut le poursuivre, l'autre gars, parce qu'il shootait de silicone dans les gosses. On poursuit le premier, parce qu'il est mort. C'est drôle. C'est ça que je pensais. C'est ça que je pensais. C'est ce qu'il fait penser à ma famille pour des crétins. Je veux 100 000 piastres de son héritage. Scrape le business, c'est ça. Dans le fond, il y a ça. Puis l'autre, c'est une scène qui s'est produite vendredi dans une salle de classe de Los Angeles aux États-Unis. Dans le fond, c'est un gars de 14 ans qui s'est mis à faire de l'attitude à son prof. Il est arrivé en avant de la classe, puis il était là, puis il traitait de poussi, puis tout. Il utilisait le N-word. C'est quoi? C'est le N-word. Il disait le N-word là-dedans. Négros, c'est comme noir en espagnol. Oui, c'est vrai. Tu peux dire ça? On va dire Nougat, OK? Nougat. Fait qu'il était là, comment Nougat? Il était dans sa face, puis il faisait de l'attitude, puis tout. Puis juste le prof, il reste vraiment calme. Il y a une vidéo, je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai vu la vidéo, mais le prof là-dedans, il l'a corrigé, mais il n'a rien aidé pour l'autre petit con. L'autre petit con, j'aurais dit. Oui, il méritait, mais en même temps, c'est pas sûr qu'il va l'empêcher de rester con. Le prof aurait dû garder son professionnalisme puis vraiment y nuire. Si tu veux faire ça, bam, t'es barré de la classe. Vas-y, rentre-toi l'année prochaine. En plus, tu fous une claque sur la gueule. T'es l'enseignant. Puis le cogné solide, en plus. Il aussi. Il avait la tête basse, tête basse, il dit rien, puis il a juste snappé. Il y a clairement un manque d'autorité dans sa classe à la base pour que l'autre se lève comme ça. Il rentre d'avant de la classe à te faire l'attitude d'enfant. Juste va-t'en, assume-toi. C'est toi le prof, c'est toi le chef. Moi, j'avais un prof au secondaire qui s'appelait Socrate, prof de science. C'est vrai. Ça fait vraiment Socrate. Il s'appelait vraiment Socrate Bado. Socrate Bado. Le Lodo faisait de l'escalade, il était fucking musclé. Puis encore, mais tu sais, c'était fucking un bon prof en plus, mais au niveau autorité, il avait le respect de toute la classe. À un moment donné, il avait les messages de la journée dans la terre. Quand ça, ça l'interrompait, juste, il pognait une chaise à une main puis elle lançait sur l'intercom. Fait que tout le monde était grave au shit, on l'écoute. C'est un malade. Une fille qui dormait à un moment donné, il a juste comme levé le pupitre puis il a tapé par terre. Puis elle s'est réveillée puis elle tapotait. C'est clair. Fait que tout le monde l'écoutait. On voit les élèves. Mais non, c'est pas de la violence, le juste réveillé. Sec, mais il est réveillé. C'est clair. Mais tu n'as pas le choix non plus. Surtout au secondaire, c'est la jungle. Si tu montres un signe de faiblesse, les élèves vont prendre sur toi. Clairement. En plus, il y avait un oeil croché. Il louchait. Oh, Christ. Il avait l'angle pour l'attaquer, mais non, c'était trop grosse carapace. Il pétait tout le monde. Non, oui. Ah, mais clairement, il s'est fait boulier quand il était jeune puis il a fait not again. C'était pas son oeil, c'était clairement son nom, la pire chose. C'est un crâne. C'est un crâne brûte, un décroche. C'est badass, mais quand il était un jeune au secondaire, il se pourrait planter. Tu commences à être cool genre au cégep avec un nom de même. Avant ça, tu commences à avoir des cours de philo, tu vois avec un Christéot. Quand il y a des tables de poules dans l'école puis que le monde veut être gelé au salon étudiant, c'est là que tu commences à avoir du fun avec ce nom. Avant ça, par exemple, c'est de l'intimidation de l'accroche. Comment on t'appelle ce crâque. Ce crâque. Ce crâque. Ce crâque. Ce crâque. Ce crâque. Tu forces à manger de la maille jaune au primaire. On dirait que c'est une expérience personnelle. Oui, les yeux. Non, moi, je le faisais volontairement, c'est ma passion. Quand il était petit, le monde, il chiait dans une bouteille, il le faisait geler puis il garrochait à la récréation. Pourquoi une marde gelée? Je ne sais pas, j'imagine juste la bouteille qui casse. C'est clairement un peu insultant, je comprends le principe, mais je ne sais pas. Moi, je t'attaque à le monde avec des bouteilles de yop. Oui, oui. Je mettais de l'eau dedans après l'avoir fini puis là, tu as une bouche au bleu. Pow! Ah oui, 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 oui. C'était mon shotgun. C'est ça. Avais-tu déjà essayé de prendre une bouteille d'eau en plastique genre mou? Tu as fait geler de la pétuner dans ça? Non, mais tu as fini presque. Tu laisses un pouce d'eau dans le fond puis là, tu pètes dans la bouteille puis tu la fermes. Puis là, tu laisses ça sommeiller pendant une semaine ou deux sur un étagère fermé au chaud. puis là, tu rouves ça genre quelque part n'importe où ce que tu veux puis ça sent tellement la merde. Ça sent tellement le câlisse. Moi, je ne faisais pas ça mais le frère d'un de mes amis il a... C'est ça dans l'école. C'est drôle. Le frère d'un de mes amis, lui, il avait une carte d'hérédite qui n'était plus vieux que nous autres qui nous avait acheté des bombes puantes. Ah oui. Genre les fart bags ou la petite fiole. La petite fiole, c'est dégueulasse. On avait fait péter d'un ascenseur un moment donné. C'est l'enfer. Oh, man. Mais c'est sûr. Tu n'as pas eu de Cayenne dans l'école. Tout le monde toussait, tout le monde de vos visées. C'était malade. J'avais essayé ça aussi. Il y avait une fille qui avait ça sans mère. Elle avait donné une bonbonne de pepper spray et elle avait juste fait des lignes sur le mur. Il y avait des profs qui passaient pour venir nous parler et tout ça. C'était juste comme... C'est ça. Ils voulaient nous chicaner de je ne sais pas trop quoi. Il y avait un rachement de gorge. C'est comme... C'est comme... C'est... C'est sué les yeux. C'est comme... Ah, si! Nous autres, avec, évidemment, on était là, mais Chris, qu'on riait parce qu'il ne comprenait pas pas en tout ce qui se passait. Il va se dire mon corps me fait défaut. C'est quoi qui se passe? C'est drôle. C'est très drôle. Le professeur a été interpellé le même jour pour maltraitance sur un mineur et il est placé en garde à vue. Il a été libéré samedi matin. Une enquête est en cours. Yeah! C'est bon. Il s'en va des places. Il y a une mirette. Oui, oui. On va commencer avec la chronique à fil. Bon, ben, yes! OK! On a eu une montée toute la lente et c'est affidant que le poisson. Je sais, je sais. Moi, tu ne dis pas que ça commence bien avec quelque chose. Je me dis « Ah! » Puis là, je fais « Oh, fuck! » T'es comme... Je joue à un jeu, genre je suis fucking bon puis aussi je me rends compte que je suis bon et je commence à devenir à chier. Quand tu baisses, est-ce que tu te viens dans les yeux? Non, tu t'es vraiment nice pour ça que tu te viens dans les yeux. Oui, mais c'est vraiment juste par narcissisme. J'adore mon goût. Oui, je comprends. Moi aussi. Oui, cette semaine, je me suis levé, Tom, fait que j'ai fait un quiz. C'était plus facile un peu qu'un top 5 habituel. C'est des meilleurs. Mais oui, donc, j'ai un quiz puis j'ai des cadeaux vraiment cool cette semaine. Contrairement à d'habitude. La semaine passée, j'ai offert une cassette de Super Mario originale pour la NES à quelqu'un puis il était super content. Je suis fait, ben là, je vais continuer de faire des cadeaux qui sont le fun. Puis dans le jour de la rama. Oui. C'est 15 piastres le cocherier au dollarama que tu ne te sailles jamais. 15 piastres, t'en as du stock. 15 piastres, c'est gênant à la caisse. Tu sais, t'as du stock. C'est l'enfer. Oui, donc, c'est ça. Cette semaine, c'est un quiz et le quiz de cette semaine, c'est le quiz sur Family Guy. Oh, yeah! Oui, oui. Ça va être là-dessus cette semaine. Donc, c'est un quiz à choix de réponse. Je marque les scores puis le gagnant à la fin gagne un prix. C'est ça. On commence avec le numéro un. Donc, le numéro un. Quel est le nom de jeune fille de Loïs? A, Tubbs Brown, B, Pewter Schmidt, C, Cachemire. Pewter Schmidt. Moi, moi aussi, B. B, OK, B. Ah, c'est une anime. C'est une petite quiz. Bon, ben, c'était très prévisible cette question-là. Fait que tout le monde a un point. OK, yes! Au numéro deux. Pourquoi il est encore en boisson puis il va donner violent? Au numéro deux. Quel était supposé être le nom de Meg à sa naissance avant que Loïs s'en mêle puis qu'elle est Peter? A, Jerry Garcia. B, Megatron. C, Mowgli, le roi des nains. B, c'est Megatron. Megatron, tout le monde dit B? Oui, oui. OK, c'est pas grave, c'est pas grave, la 3 va se reprendre, la 3 va se reprendre. Le 3 est plus difficile. OK, numéro 3. Sur quel personnage d'un film culte donné est basé... J'ai mal formulé cette question-là. OK, ils se sont basés sur un personnage d'un film culte pour faire la voix de Chris Griffin. lequel des prochains personnages est le bon? Donc, A, Travis Bickel, le personnage principal de Taxi Driver. B, Buffalo Bill, dans Silence des agneaux. Ou C, Spock, dans Star Trek. Pour quel personnage? Pour Chris. Chris? C'est A, je pense. A, donc Travis Bickel, personnage de Taxi Driver. Buffalo Bill, Silence des agneaux. Ou Spock, Star Trek. Je veux dire, B, Silence des agneaux, Buffalo Bill. B, B, C, C. Ouais, je vais avec C, moi, avec. C, pis toi? J'avais déjà répondu. C'est A? Ouais. OK, bon, c'est parfait, donc c'est Justin qui a raison, c'est Buffalo Bill dans Silence des agneaux. Ils sont servis de ça pour faire ça. Ouais, c'est comme celui-ci qui a l'air sympathique. Mais Star Trek, c'est le masque dans Halloween qui a été basé sur Spock. Ah ouais? Le design de ça. Ben c'est pas, en fait c'est, c'est pas Spock, Spock, c'est Shatner. Un dos dans le vaisseau. Ah c'est Captain Kirk, c'est moi j'ai des amis qui s'appellent Kirk. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça. Il vit dans un vaisseau. C'est-tu inspiré du gars dans Gilmore Girls? Qu'est-ce-moi? Vraiment pas moi c'est une maison. Non, non, ben pis je travaillais avec lui avant dans un resto pis le boss l'appel Captain Kirk. Ah ouais? C'est quand même up le surnom de job. Le guitariste de Roots, le band de hip-hop, il s'appelle Captain Kirk justement. Mais je pense que c'est c'est lui qui a choisi son nom. Le noir s'appelle Questlove. C'est clairement son vrai nom, ok? Il vient d'un milieu défavorisé, Marco, pis je trouve ça bas que tu ris de cette personne-là. Questlove, c'est très répandu dans le South Bronx, you motherfucker. Tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça? Le numéro 4, ça va être un guess, ok? Ça va être vraiment un guess parce que si quelqu'un l'a du premier coup, ça va me faire capoter. Plaxement. Ok, sur quel show de télé américaine des années 70, est-ce que le thème de Family Guy se base dessus? Donc, au A, j'ai All in the Family, B, The Brady Bunch, pis C, Taxi, la série avec... Avec Kaufman. Kaufman, ouais, exactement. Donc, le A, All in the Family, B, The Brady Bunch, ou C, Taxi? Je vais y aller avec A, A, All in the Family, B, ce qu'on a pas dit. B, et c'est A qui, qui est la bonne réponse. C'est All in the Family, donc j'ai un point pour GF. Je pensais que c'était un piège qu'il y avait une autre famille. Juste rien. Ah non. Ok, donc, celle-là m'avait surpris personnellement la réponse. Ok, le numéro 5, dans quel événement tragique est-ce que Seth MacFarlane a failli perdre la vie? Ah, les Tours jumelles le 11 septembre 2001, 2001, 2001, c'est Christ. 2001. On a le reboot. 9-11-2. Quel événement tragique, donc B, le silicone dans les testicules. Non, c'est pas vrai. B, les attentats au Pentagone du 11 septembre 2001, de la même date. Ou bien C, la fusillade à Orlando de 2016. 2016. A. Ben A, on va jouer avec ça de même avant qu'il soit connu. Oui, oui. Non, mais il juste devait être à New York. Non, effectivement, effectivement, c'est le A. Lui, en fait, avait un billet d'avion pour l'avion qui s'est écrasé dans la tour. Un des deux avions. C'est un manteur. Il est arrivé en retard. C'est un manteur. J'avais un billet d'avion, j'ai manqué l'avion. Fasse taille. Dans mon portefeuille, j'ai de l'argent avec lequel j'aurais pu acheter un billet d'avion pour être dans cet avion-là. C'est pratiquement la même chose. Non, mais il y avait un siège à son nom. En tout cas, selon ce qu'il a dit dans une entrevue, évidemment, c'est l'imant, je ne peux plus le savoir. C'est un estime de manteur. Il invente tout le temps des affaires avec Peter. C'est arrivé, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. C'est Chris, non? C'est-tu tout de cul? Chris, Family Guy, ça se peut, ça? Ben, je... Non, ça ne se peut pas. C'est correct, d'abord. C'est un chien qui parle. Ça ne parle pas, un chien. Un chien est mort et il revient à la vie. Prochaine question, numéro 6. Par quel magazine américain est-ce que le personnage de Brian, le chien, a-t-il reçu la mention de Man of the Year? A, People's Choice, B, le Rolling Stones magazine ou C, le magazine High Times? Oh, shit. Ouais. Je veux dire High Times. C, ouais. Non, je pense que c'est le Rolling Stones magazine. Rolling Stones magazine? Rolling Stones. Rolling Stones. Et la bonne réponse était le High Times, je demande. Donc, un point pour Zach, un point pour Justin. Justin qui est en tête, c'est jamais arrivé... J'ai eu toutes les réponses bonnes à date. C'est comme jamais arrivé à date. Il y a deux points de plus que tout le monde. Dans le fond, tu as fait le quiz puis tu as juste le lait. Il voulait gagner. Ah oui, réponse, ça va. Ah, elle fait ça. C'était sûr. Non, non, disculpire. Non, non, c'est good. Moi, je veux un quiz. Quoi, pour être trop bon? Ouais, ouais, ouais. Test de drogue. Ouais, ouais. Test de drogue, on va le voir, tu portes un chapeau. On va tester pour le canadier. On va se battre. Pour la prochaine question, au numéro 7, quel âge a Quagmire selon son permis de conduire dans la série? A, 22 ans. B, 45 ans. C, 66 ans. 22. 22? C. C, ok, 66 ans. Je veux dire B, parce que personne ne l'a dit. B. Je veux être spécial. Puis Marco? Ouais, je veux dire B vu que Justin est en feu. La bonne réponse, c'est Zach qui l'a eu, c'est C. C'est 66 ans. Oui, exactement. Tu te rappelles-tu pourquoi? Non, je me rappelle que c'est ce qui était arrivé. Ah oui, tu te rappelles? J'écoute juste ça. Ah! C'est pas que j'en ai. Parfait. Les scores à date, juste pour donner une petite idée, il y a Justin avec 6 points, Zach juste en arrière avec 5 points, après ça, il y a J.F. avec 4 points puis grosse surprise, Marco avec 3 points en arrière. Comme à l'habitude. Ok, donc pour la dernière question, c'est la question bonus. C'est une question pour 3 points. On est comme à la guerre des clans. Moi, j'aime ça, cette up-là. Fait que pour la question bonus, quel est le nom du poulet avec qui Peter se bat? Vous avez vu les vignettes avec Peter qui se bat? Donc, A, Jamie, B, Ernie, C, Chambly. Ernie. B, oui. Oui, moi aussi, je vais aller avec B. B, Marco? Oui, je disais B aussi. Bien, tout le monde a raison. Ça va, ouais. Je pensais pas que c'était un fait aussi connu que ça. Je pensais pas. Fait que tous les scores restent dans le fond absolument pareils. Putain, c'était pas Chambly. Chambly! Fait que là, j'ai trouvé des cadeaux pour ça. le problème, c'est que j'ai pas trouvé quoi que ce soit que je voulais à l'effigie de Family Guy. OK? Fait que je trouve une autre série télé qui se ressemble. Fait que je vais commencer avec la deuxième place. La deuxième place, c'est Zach puis je te donne un funko de Cartman, policier. Oh! C'est beau. Pour Justin, je te donne un funko de Kenny. Oh! Nice! Voilà. Fait que c'est ça. Je vais pouvoir trouver un spot pour le laisser traîner dans ma chambre. On se fasse du ménage. C'est à ça que ça sert. Il faut que ça reste un peu inutile quand même ces cadeaux-là. Sinon, on change de créneau. Sinon, tu peux aller piger dans le sac que t'as laissé l'autre fois. Oui, oui. On a plein de prix de dernière place. C'est vrai comment... Le plastique qui coupe la gorge. Je devrais les donner à dernière place ces estides de cochonnement. Tu continues de redonner jusqu'à ce que quelqu'un parte avec. Ah oui, en tout cas, c'est la fin du plaisir. Merci. C'était la fun. Yes. On va continuer avec la crénique à Justin. Eh bien, tabarnak. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je vous amène des mauvaises nouvelles. J'ai fait mes recherches et il y a beaucoup de monde qui passe leur temps à pécher beaucoup. Oui. Ça, c'est du gros manque de respect envers mon ami Jésus. Avec ta moustache, c'est tellement crédible. Tabarnak. Le monde, ça fait les erreurs qu'ils font et moi, je décide pour tout sauver vos calices d'hommes éternels. On va commencer avec le premier point qui est bref et assez simple. Consultez une tireuse de cartes, un médium ou des psychiques en général. Péché mortel. Tu vas dire que tu en as à faire. Faites-le pas. Faites-le pas parce que ça, c'est clairement de l'occulte. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Le seul pouvoir d'y vainqueur, c'est Jésus. Tout le reste, c'est de la mort. Mais pourtant, je pensais que Dieu était pour ça, soutirer de l'argent des personnes ignorantes qui pensent qu'un charlatan, c'est un sorcier. Oui, oui, sauf que le problème que Dieu y a, c'est la compétition. Il veut que ce soit un marché assez monopolistique, il veut garder sa tête pas de fuite, esti. C'est comme une compagnie de cellulaires. Il veut grossir jusqu'à tout manger. Prochain problème, cela est bien important, surtout à l'époque moderne et avec les personnes de notre tranche d'âge. Porter du bling en général, tout ce qui est doré, tout ce qui est juste pour flasher, d'après le Corinthien, péché mortel, esti. Faut que tu sois humble. J'aimerais faire une adaptation à la période courante parce que ça, ça comprend, tu sais, les chaînes en or, les bagues et tout ça, mais je pense qu'on peut rajouter aussi tous les écouteurs beats par Dr. Dre. C'est clairement juste pour flasher, je sais ce que tu fais, va chier, tu vas en enfer. Fait que moi, j'en ai, j'ai des... Oui, oui, oui. C'est le modèle cheap. Exactement. Est-ce que je devrais prendre des Sennheiser? C'est-tu une copie chinoise ou c'est des vrais? Non, c'est des vrais. C'est des vrais? Tu vas mourir et aller en en faire pour toujours. Surtout que ça fait longtemps que tu es. C'est vraiment au moment de l'achat que ça se décide. Oui, oui. Si tu es catholique, je pense que tu peux te faire pardonner. Qu'est-ce que tu peux enculer des enfants et te demander pardon? Je vends des pardonnes en prison. J'ai tout un plan, je vends des pardonnes, j'ai des forfaits de groupe, j'ai des forfaits mensuels aussi, on va tout s'arranger, tu vas pouvoir me donner tes numéros d'assurance sociale et de carte de crédit après ma chronique. Sinon, prochain point qui est quand même assez important. Ça, le monde ne sont vraiment pas au courant et ils ne s'en doutent pas pas en tout, mais c'est un qui est important aussi. D'après le Lévitique, numéro 10, paragraphe 16. Marco vient de se faire exerciser. C'est ça, comme je disais, pas de joke ici, pas le temps de gêner. Lévitique, 10, 16, du linge déchiré, avec des jeans et des trous. Câlisse. Oui, exactement. C'est pas tout, OK? Des jeans et des trous, des t-shirts avec des manches coupées, ça aussi, même affaire. Ah, ah, illégal. Ah, ah, ah. Jésus va venir te donner une leçon qui s'appelle brûler en enfer pour toujours. Ah, 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 ah. T'étais prévenu, mon tabarnet. Ah, ah, ah. Le prochain, un autre de mes préférés, encore du livre Lévitique, pour de vrai, c'est juste du bonheur, ce livre-là. C'est plein de règles qui n'ont pas de bon sens puis je les adore toutes plus les unes que les autres. Tu peux pas porter de linge fait de deux tissus différents. Fait que si t'as un chandail, c'est 50% polyester, c'est 50% spendex que tu mets pour aller jouer genre au racquetball avec tes chums de la job, ben, ça va te coûter l'au-delà. dans la même veine, c'est interdit de planter deux trucs différents dans le même champ. Fait que si tu fais pousser du maïs puis des courges puis d'autres affaires comme les Amérindiens faisaient ici puis que c'était éco-responsable puis ça... Le jachère, eux autres, ça... Ben, ça, non, c'est pas cachère. C'est interdit. Tu vas mourir. OK. Puis, en fait, on devrait te mettre à mort si tu fais ça. C'est vraiment clair, là. Puis aussi, le fait d'essayer de se faire reproduire deux animaux différents genre un chat puis un bison ensemble. Si t'essayes de faire ça, on est supposé... J'espère que c'est le chat qui raccule le bison. Ben, vouloir voir ça, c'est précisé. Hein? Vouloir voir ça, c'est précisé. Euh, c'était pas précisé, là. Un chat puis un bison, c'est incroyable. Ouais. J'imagine que tu le crées, non, si ça arrive devant toi. Si tu penses... dans les couilles du bison, avant. Ouais. Non, ça, il y a rien là-dessus. Tu peux mettre du silicone partout, ce que tu veux. Ah oui. Sauf dans ton corps à toi. Parce que ça, esti, c'est les modifications corporelles. Puis c'est comme les tattoos, c'est interdit. C'est... Tu peux pas modifier ton corps parce que Dieu l'a fait parfait. Il y a juste une modification corporelle qui est permise, qui est permise, en fait, c'est de séconcir des pénis de bébés qui viennent de naître parce que ça, c'est un comportement tout à fait normal. Oui. Oui, exactement. C'est important. Ça a trop de peau, ça, con. Non, c'est pas fait comme ça. C'est pas de même, ça se passe. Dieu nous a fait parfait, sauf le pénis. Sauf que c'est dégueulasse. Non, non, mais regarde, il y a une modification à faire, puis c'est pour rentrer dans la gang. C'est un peu comme ton droit de passage. Faut qu'on puisse se reconnaître, puis quoi de mieux comme façon de se reconnaître, de se monter à la gang. Ça serait drôle s'il y avait une religion qui, à la place, de juste circoncier, tu sais, enlever la petite peau du pénis, il t'enlève toute ta peau. Il t'enlève la peau du corps au complet, sauf le prépuce. Il laisse juste... Oh, wow! C'est genre le reverse, c'est-tu? Ce serait malade. Il aurait plein de problèmes, en plus. Ah, ben oui, les rêves de peau. Vas-y. Oui, oui. Non, mais tu sais, la surpopulation, t'as plus besoin de... de cheval pour aider le monde qui sont faits des petits beaux tantam. Ah, oui, aussi, mais pour les manteaux de cuir, manteaux de fouvure, les vegans, c'est bon temps, on touche tous les animaux, on prend de la peau humaine. Tu remets ta propre peau pour te réchauffer à ce qu'il manque. C'est ta peau de bébé parce que c'est là qu'ils te l'ont enlevé. Ça peut faire un beau chapeau. Puis tu fais, t'as juste des tissus cicatriciels partout, puis c'est comme une armeure, reste-tu. T'es laid en tabarnak, par exemple. Ben non, t'es pas laid, tout le monde est le même. Ouais, c'est vrai, par les standards de société. C'est vrai, c'est une construction sociale à la beauté. C'est vrai. Fait que tout le monde qui dit que... Le monde va trouver le moyen d'être beau autrement. Pas besoin d'une peau, est-ce que tu pours être beau. Mettre des grills. C'est correct. C'est ça. Non, c'est un péché mortel, ça, les grills, ça par n'a. Oh, Chris, oui, c'est vrai. Chris, il est rentré dans le personnel. Vous vous êtes pogné, là. Je suis en plein. Vous n'écoutez même pas. Non, c'est vrai. Vous ne tenez même pas à votre âme, est-ce que... Là, le prochain, puis que celui-là qui est bien important aussi, pas le droit de manger de cochon. OK? Mais la règle que les gens connaissent moins, pas le droit de manger d'animaux weirds. C'est vraiment catégorisé comme ça dans la fucking Bible. C'est animaux bizarres. Genre un poulet? Non, poulet, ça a l'air d'être correct. Ce qui veut dire par animaux bizarres, il y en nomme quelques-uns, c'est des furets, des caméléons, des huîtres ou des mollusques, des lézards en général, des escargots, des taupes et des souris. Comment ils sont venus avec ça, je ne sais pas, mais je vais vous donner que taupes, non plus, je ne mangerais pas ça. Une souris, tu appartenais que c'est beaucoup d'efforts pour peu de viande. Oui, oui, oui. Je pense qu'une souris, à ce stade-là, tu peux juste la mettre sur une brochette le brûleau complet et la manger comme une croustille. Tu mets de la grêle. Oui, mais même encore là, c'est beaucoup d'efforts pour une chips. Oui, oui, on va mettre à côté des drapes. Il y a du monde qui font crier des fourmis, esti. Oui, mais des fourmis, tu en as beaucoup et c'est facile à pogner. Ce n'est pas si facile que ça à pogner. Tu as-tu essayé de te sortir de la mousse de nombril? C'est dur à pogner, c'est dur à... Oui, mais pogner des fourmis à un individu... Mets du miel, ramasse le miel. Là, tu vas te ramasser avec des guêpes aussi là-dedans. Des mouches. Ce n'est pas dans la liste. Ce n'est pas dans la liste. Tu peux tout manger ça, ces affaires-là, surtout si ça pique. C'est des écureuils, je comprends, parce qu'il y a plein de mercure là-dedans. Si tu manges un écureuil, c'est vraiment dangereux pour voir que tu te fasses cuire d'une bonne façon pour être correct. Tu as lu ça dans trois fois par jour. Non, c'est pas vrai. Il y a trop de mercure. Soit tu vas vomir vraiment hardcore, tout de suite, ou mourir. Est-ce que tu es en train de dire que, mettons, l'intestin d'un écureuil pourrait servir comme thermomètre? Elle n'avait pas l'intestin, mais l'écureuil. Si on remplit son intestin avec le contenu du reste du corps d'un écureuil, mettons. Il y a trop de mercure là-dedans. Je pense que c'est une des raisons qui passent l'hiver sans hiberner. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Non, ça n'hiberne pas. Je ne sais pas. Ça reste là. Pour vrai, c'est une question crisse. Un écureuil, c'est fait en métal. J'ai un ami écureuil qui vient souvent proche de chez nous. Il te l'a dit. Moi, c'est rare mon ami. L'autre fois, il y avait un gros écureuil badass qui voulait pogner son nid parce qu'il a l'air d'avoir un nid. Il doit avoir une règle contre ça. Tabarnak. Il cherche dans sa liste et quand on t'aime mettre le crisse. Il a un fucking penthouse d'écureuil. Il est dans toute la haie de cèdre au complet. Il a un estime nice spot. Il est quand même badass. Il est loadé genre de noix et de bidon. Il est loadé comme un gonne. Est-ce que tu es capable de garder son territoire? Oui, il est capable. Je l'ai aidé l'autre fois. Tu l'as aidé avec une hausse? Il avait resté de gros écureuil pas beau qui est en train de le bouiller. Fait que j'ai lancé une efface. Le gars dans son salon pis il l'entre des effaces. C'est exactement ça. J'ai ouvert. Je suis hopé. Au début, je l'ai manqué. Je l'ai juste lancé dans la fenêtre. Je l'ai ramassé. Je suis comme tabarnak. C'est comme quand tu chauffes pis t'essayes de cracher dehors pis tu manques ta chute. Tu craches dans ta porte de char. C'est cool. C'est comme c'est chulé. Je te crois, Marc. Tu te revois à la porte de truck à Marco. Tu craches tout le temps pis c'est là, elle revient pis là, il y a comme une espèce de croûte dans la fenêtre comme ça se lave plus. La fenêtre dans l'arrière genre. Ça vient comme repogner. À chaque fois qu'il crache, à chaque fois qu'il crache, ça revient dans la vitre. À chaque... Juste sur l'autoroute. Oui, oui, oui. Ça, c'est la moitié de ton passe-temps. À ce temps, je crache ses chars à la place. Ah, c'est bien mieux. Je l'ai vu. Beaucoup plus responsable. Ah, tabarnak. Ça, c'était drôle. Je t'ai vu dans le trafic et dans tabarnak après quelqu'un pis juste cracher le drette sur le capot du char. Tabarnak. Moi, j'étais à côté et je suis pas le goût de me battre, mais c'est clairement une invitation. Non, mais le gars, il me laissait pas passer pis tout, genre, parce que j'étais en camion, fait que le tour de temps, le monde, genre, tu sais, des voix, mettons, qu'il y a deux voix qui se rencontrent, genre, normalement, c'est comme tu laisses passer une personne, une personne, mais tout le temps, les astutres de cul, eux autres, que c'est comme, non, moi, j'attends pas pis j'allais suivre l'autre dans le cul. Surtout, vu que j'étais en camion pis là, cette journée-là, j'étais juste sorti à la barneak. Je me laissais pas passer, juste cracher, saute de char. Mais surtout, un camion, en général, tu le laisses passer. Ouais, ben, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le monde veut pas perdre de temps avec mes camions pis surtout le matin dans le trafic pis tout. Fait que genre, honnêtement, souvent que tu y as l'agressif. Mais maintenant, toi, tu décides de tasser pareil, il va prendre son trou, là? Ouais, c'est sûr, il va être perdant. Ouais, mais c'est sûr que t'essaies d'être donnant-donnant dans le sens où quand il y a un char qui te voit avoir laissé passer à un autre char, souvent, il fait que ben, il est chill, fait que je vais le laisser passer. Pis t'as quasiment intérêt de faire ça de même, mais ouais, c'est vrai que des fois, il y a des... Excuse-moi, Justin, continuez avec ta moustache. Non, c'est sur votre jasage de trafic que je vais y aller avec de quoi vraiment plus important, en fait, pour la vie de tout le monde. Levitique 19-16, oh, pas de potin, c'est interdit, le gossip, c'est cogniement illégal. Si tu jases d'occupation double de n'importe quoi d'autre, t'es pas mieux qu'un estime masturbateur. OK, OK, OK. Ça, c'est le prochain sa liste aussi? Non, celui-là, je prenais pour acquis que tout le monde le savait, le masturbateur. Ben oui, ça, c'est clairement mal, être en contact avec son corps pis avoir du plaisir. Je vois pas souvent mon pénis, je fais exprès, là. Non, mais écoute, à la base, c'est pour ça qu'ils circoncisent tout le monde, c'est pour que ça fasse mal quand t'as rien pour te lubrifier. Ah, tabarne. Quand tu vis dans le désert, restit, ça marche comme technique, mais quand que... Je suis plate que Dieu a inventé la saline. Oui, non, exactement. C'est vrai, ça. C'est plate que ce soit le meilleur lubrifiant naturel qui existe. Crache dans la main pis c'est parti pour les nuits. Ah, tabarne. Ah, oui. Il est un chumain. Je peux pas dire. Il parle à son pénis. Viens voir, papa. Cris-moi me péter le frère. Toi, t'es méchant, toi, cette semaine. Sinon, dans la même veine d'idée, la gloutonnerie, ça a pas vraiment rapport, mais pareil. Ça, là, c'est quand même intense. Le monde le savent pas non plus. Mais d'après les proverbes 23-2, la gloutonnerie, même si c'est juste de temps en temps, même si c'est juste de temps en temps, si tu te laisses aller à la gloutonnerie, le livre dit que tu devrais te tuer. C'est de la gourmandise, par contre. Oui, oui, c'est de la gourmandise pour les gens qui le savent. Mais ça, c'est un des 7 pêchés qui a plutôt... Oui, c'est un des 7. Exactement. Straight pipe, il faut que tu te tues. Ils le disent, il faut que tu te tranches la gorge toi-même si tu te laisses aller à la gloutonnerie. C'est juste ça, parce que j'ai écouté le film 7, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. C'est un petit bon film. C'est un petit bon film. C'est un petit bon film. C'est un petit de chef boyardier. C'est un petit de chef boyardier. Il tue un gars en le forçant à manger du spag. Ah oui. Dans quoi, ça? Le film 7, 7. Avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Kevin Spacey. Oh yeah. Je ne me rappelle pas qu'il y a un petit peu de ce joueur à la fin. C'est clair, tu as vu ça à la fin. Il est comme genre what in the box, what in the box, puis c'est genre la tête de sa femme. Ça, si vous ne l'avez pas vu, désolé, j'ai l'intérêt à l'écouter. Je ne l'avais pas vu. Tabardak, c'est un vieux film. C'est comme pour le dernier. Là, je n'ai plus le goût par la toute. Non, mais c'est fou. C'est bon, même le film. Non, mais c'est vraiment visuellement sombre. Il n'y a pas de calice d'éclairage dans ce film-là. Je ne sais pas ce qu'il faisait le monde qui l'a réalisé. C'est un style, mais ça fait des films plates. C'est vrai. Sinon, prochainement, le Corinthien 14-34. Les femmes n'ont pas le droit de parler à l'église. Ça, je ne le savais pas, puis crée ce que je veux l'utiliser. Tu n'as pas le droit de parler à l'église. Si tu es dans l'église, ta femme n'a pas le droit de parler. C'est une église. Madame, à qui est-ce que vous vous adressez? Je ne sais pas. Lance-toi! Elle lance des effets sur l'écureuil qui embarque sur l'église. J'ai des 6-49, monsieur. En tout cas. C'était une belle imitation de madame. Oui, oui. Écoute, tu prends une voix aiguë, puis tu dis quelque chose de cave. Hein? 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 Bon, ça, c'est vrai. Levitique 18-22, celui-là, il est bon. OK, celui-là, j'aime jouer avec celui-là. Celui-là, c'est celui qui dit qu'être gay, c'est vraiment mal. Tu devrais être mis à mort pour ça. Parce que c'est interdit de faire avec un homme les choses que tu ferais avec une femme. Sauf que là, j'en te battre. Oui. Exactement. Non, mais ils disent genre en position couchée. C'est assez clair. Fait que probablement que le sexe... Tu peux fourrer un homme de boute, par exemple. Hein? Non, non. Exactement. C'est le point où est-ce que j'arrive. Je vais juste finir avec mon autre point avant. OK, c'est que c'est ça. Ça ne dit pas que tu ne peux pas faire, si tu es une fille, ce que tu ferais avec un homme, mais avec une fille. Fait que je pense que les lesbiennes, c'est correct. C'est la raison pour laquelle c'est le genre de porn le plus populaire au Texas. Puis sinon, après ça, ça vaut la peine de souligner, comme tu disais, que tu peux faire du sexe de boute. Mais non, non, non. Ça aussi, c'est illégal parce que tout ce qui n'est pas du sexe missionnaire, ça compte comme de la sodomie. Les gens parlaient souvent de la ville de Sodome ou ce que c'était une bande de sodomites qui ont été punis par Dieu qui a genre largué une bombe nucléaire sur la ville. Ben, c'était pas juste du sexe anal, OK? Sexe oral, sexe de boute. Si tu fous de boute dans la douche, c'est calissement interdit. Dog is there, interdit. Tout ce qui n'est pas missionnaire. OK, OK. Elle est missionnaire dans la douche. Douche. Ouais, essaye, hein. T'as qu'une grande douche en meur, là. Tout le monde va avoir mal au dos. C'est clair, elle va avoir l'espace, mon Dieu. Ma mère va avoir mal au dos. Ça dépend de la douche. Ouais, ben, la douche que je suis capable de me payer avec mon pas de salaire, tout le monde va avoir mal dans le dos. C'est celle de c'est pas mal. Ouais, exactement. C'est malin. Prends un lit simple, crisse-le dans le fond du bain. Ouh! Tu le fais, tu le fais, tu le fais dans les... Ça commence à être pas mal de troubles pour fourrer dans la douche. C'est même pas si hot que ça, tout le monde. C'est pas cool, mais le dire, ça a l'air... Ça fêtait quand même. Tu peux noyer quelqu'un dans une douche solitaire. Tu sais, pas de bain, là. C'est juste un petit crisse de cocon, genre de douche. C'est juste une douche. Tu fais le missionnaire là-dedans, tu noies ton partenaire, genre, c'est sûr et certain. Ouais. Ben, tu bouches le drain, premièrement, tu laisses l'eau monter. OK. C'est un fantasme. Ouais, c'est pas cool. C'est pas ça le tente d'essayer, c'est t'es tente. Ouais, ah, yes! Alors ça, c'est pas un gag, par exemple. Non, non, moi, c'est pas un joke. Ah, OK, OK. Ben, je vais... Non, 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 non. Ben, désolé. En tout cas. Ouais. Parle-moi aussi. Merci pour le Cartman. Cartman, hein? Ah, ben, ça fait plaisir. Il est rendu où, d'ailleurs, Cartman? Botte plug, mon chum. OK, oui. C'est une porte pour un gag de y aller dans mon cul. Ah, OK, ben... Y aller dans mon cul. Tu vois, y a rien... Y a rien d'ambique qui te dit que tu peux pas te rentrer un Cartman dans le cul. Ça, je... Je le dis tout de suite, là. Fait que c'est safe, les gars. C'est sûr, un Cartman déteste les Juifs. Tu peux faire ce que tu veux avec. Wow! C'est le sauveur. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut voir ça comme ça. Je l'avais pas vu de même. C'est surtout un personnage animé. Fait que je pense pas qu'il avait prévu ça. Ça non plus, c'est pas vrai. Je peux probablement rentrer une figurine de cornemeuse n'importe où dans ton corps. Oh, ouais. Oh, j'y avais moins sûr. Moi, cornemeuse, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais quand j'écoutais ça, quand j'étais petit, j'arrêtais pas juste d'insulter l'émission. Je l'écoutais pour ça. Moi, je disais que c'était comme un programme du gouvernement. C'est-à-dire que j'avais comme 8 ans, là. C'est quand même... C'était un programme du gouvernement avec des handicapés mentaux, avec des professeurs, pis à chaque fois que quelqu'un parlait, j'étais comme, « Oh, me taillez ! » Je parlais à la TV. Je détestais ça. Vraiment à un haut niveau, là. Professionnel. Genre un hater professionnel. Ah, qui est su. Ah, ouais. T'as l'estu de Saint-Justi qui s'appelle Bagouille. Elle veut pas jouer au ballon, mais tabardac. Est-ce qu'elle veut pas jouer avec un Saint-Justi? C'est pas compliqué. C'est un kangourou. C'est un kangourou. Ça se mélange pas. Ça se mélange pas. À où, dans la nature, t'as vu un kangourou jouer avec un Saint-Justi avec un papatic ? Voyons. Ben oui. Quelque chose de louche. Quelque chose de louche, là. Est-ce qu'à quel point ils devaient être déçus de leur carrière, pour vrai? C'est comme, « Ouais, je jouais à l'émission que je jouais à Télé-Québec, mais tabardac, je suis un animal. » Ah, ça devrait être faillant. Ouais, sûrement. T'as-tu bien du maquillage pour pour qu'on me reconnaisse? Ouais, c'est ça l'affaire, hein? Ouais, mais j'imagine... J'imagine juste avant d'arriver sur le plateau pis se regarder devant le miroir, genre, pis... Pas de costume, juste la face. Ouais, c'est ça. Où ça en va ma vie, quand on est ici. Après ça, je vais pogner une bonne geek, là. À ce stade-là, je pense que ça vaut la peine de pouvoir, genre, tu rentres, tu sabras sa job tout le temps. Oh, oui. C'est clairement une meilleure job aussi. Non, mais moi, je serais plus Xanax, ça. Ouais, je serais ça même, là. Ben oui, tu serais quand même animé, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, là. Tu vois, je dis, je suis comme... Ah, tabarde. Puis les rentres après ça sur le stage, tu sais. Bon, on va faire ça si niaiser, là. En plus, ça dure 20 minutes, fait que t'es clairement correct avec une esti de grosse barre avant de commenter. Il y a jamais de plan séquence non plus dans la corde amuse. Tout le monde n'avait pas le temps pour qu'ils se débarquent. Le monde était pressé en tabarnant. C'est tout filmé d'une traite, ça, là. Ça tourne, pis c'est l'autre scène, là. Tu sais, c'est quoi manquer à la take de ça? C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est tabarnain. C'est vrai. Soit l'éclairagisse qui n'a pas de pantalon en arbre. Il est déguisé en arbre au montage. Ah, c'est collé. Tout le monde s'en... Oh my God. Tout le monde s'en contre Christ. Tu vois, Claude Jutra furtif derrière un buisson. Sinon, une couple de derniers points, un que j'adore, c'est mon préféré, en fait, c'est l'ultime, la Genèse 38-9. C'est interdit de pull-out. Tu peux pas gaspiller de la semence. Fait que t'es tourgé de devenir fort au fond. OK, OK. Pis sinon, à mort, encore. Il n'y a pas de prison dans ce temps-là, en fait. C'est ça le point. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de police non plus. Non, non, non. Pis c'était tes voisins qui te pognaient pis ça se faisait sur le coup. Sinon, travailler le samedi, jour du seigneur, apparemment, c'était le samedi, pis là, ils ont switché au dimanche, je sais pas où. Mais ouais, ça, c'est... Tu meurs, ça aussi. Ça te travaille le samedi, OK? C'est quand même cool. C'est OK. Je suis quand même d'accord avec celle-là. Personne ne veut pas travailler le samedi. Moi, exactement. Je voudrais travailler. Quand je check-over, je vais livrer de la bouffe, pis ça, ça nécessite des gens qui travaillent. Non, ça nécessite que t'aies faite l'épicerie le vendredi. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Fuck! Ça goûte pas. C'est pas... Ça goûte pas. C'est un petit peu de chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil, l'épicerie. Fais-toi livrer la veille. Mange ça. Ah, anyway. Fais-toi, on travaille le samedi, est-ce qu'il y a? Mais mettons, travailler à 7 heures, ça devrait être légal. Moi, j'ai... Ça devrait être légal juste pour moi. J'ai déjà quelqu'un pour une job l'année passée qui m'a appelé pour me dire soit on te convainc en entrevue demain à 9 heures, est-ce que tu peux? Là, j'ai dit ouais, non. Non, non, ce serait vraiment mieux jeudi à genre 10 heures et demie. OK. Puis j'ai eu la job. Ah ouais, c'est pas pareil. Ben, Christ, 9 heures, c'est tôt, là. Moi, j'appelle... Tu me lèves à 5 et demie, là. Tu devrais appeler les normes du travail. Je suis pas mal sûr qu'il me dirait ben, lève-toi, tabarnak. Non, mais c'est trop tôt. Ouais, c'est tôt. Si je pouvais, je me lèverais plus tard, là. Moi, ma question par rapport à tout ça, c'est, tu sais, qui c'est qui va genre venir voir si tu travailles le samedi quelqu'un qui est genre sur la job? Ça marche pas, le reste d'affaires. C'est vrai. Ils pourront jamais enforcer cette loi-là. Non. Je sais même pas si c'est quoi ta job, mais donc tes facteurs. Tout le monde te voit pas ça. Tu genre... Tu sois un estime de... Non, je lis pas de lettres. Tu vis dans le désert, le monde savait même pas lire. C'est toute la tradition orale. Il y en a pas de facteurs. T'es bien correct. T'as un costume de héticèdre. T'es costumé en buisson en feu, si tout le monde te prend pour Dieu. Oh! Référence biblique? J'ai pas vu la référence. J'ai pas vu le film. J'ai pas compris. J'ai pas vu le film. Non, mais dans le Roi Lion à la fin. Il y a le feu pis le bouffant ça. Fait, n'oublie pas. Pis là, t'as... Ah, c'est pas... Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a pas un buisson en feu à un moment donné dans le Roi Lion. T'es le plus grand fan de Roi Lion que je connais. Moi, je strip de Roi Lion. T'as comme la crinière en plus pour illustrer des scènes. Mais ouais. Non, mais je pense... J'avais vu la comédie musicale aussi du Roi Lion qui est à peu près la seule avec Book of Mormon que j'ai vue. Il me semble qu'il y a un arbre en feu qui symbolise Mufassa. C'est quand même drôle que t'aies vu Roi Lion pis Book of Mormon. C'est les deux chènes. T'as pas comme Sweeney Todd pour faire la transition entre les deux. Sweeney Todd, c'est de la petite marde. Je suis allé penser au cinéma parce que je savais pas que c'était une comédie musicale pis je suis sorti après 15 minutes. C'est que moi, j'ai honte de tabarnak. Ouais, j'ai honte de tabarnak. Ça devient bon après 20 minutes. Puis je me suis fait rembourser. J'étais comme non, je savais pas que c'était une comédie musicale. Désolé, pis j'avais remboursé et m'ont donné un autre film. Ça m'a fait ça avec Nightmare Before Christmas. J'étais avec ma blonde, j'avais jamais vu. Je fais comment on peut l'écouter? J'écoute 5 minutes. Je fais no fucking way. Ça a l'air qu'il est super bon le film. Nightmare Before Christmas? Ouais, c'est cool. Ouais, mais ça a l'air que c'est vraiment bon mais je suis pas capable. C'est joli à bien des niveaux ce film-là. C'est joli. C'est joli à bien des niveaux. Je pense que c'est bon parce qu'on l'a écouté vraiment jeune. Ouais. On est nostalgique. T'écoutes pour la première fois à 22 ans, tu vas être comme tabarnak. Surtout des bonhommes faites en pâte à modeler qui mouvent genre carré en tabarnak en essayant de danser. Ouais, mais l'esthétique est vraiment nice. La musique est vraiment cool aussi pis l'histoire est belle aussi. L'esthétique, c'est genre l'esthétique de Tim Burton au complet. C'est juste qu'il chante toute la crise de l'autre. J'aime ça la musique mais pas dans les films. Ça ne mélange pas les affaires. Ben ouais. Tu regarderas le Batman par Tim Burton. Même esthétique, tu vas voir, c'est décidant. Oui, c'est vrai. Mais il chante pas. Non, il chante. Non, il chante. J'aimerais pas être. Mais il était bon sur la comédie musicale de Batman. Ah, mais l'opée, l'opée est genre un bout de Joker et Jack Nicholson qui rentrent genre et commencent à faire des graffitis pis tout pis il y a une toine de Prince qui joue pis t'sais, il danse un peu en faisant genre du grabeux. Il y a deux de Prince qui joue. Ben danser, c'est correct. Ouais, ouais. Si t'es badass quand tu danses pis... Si t'es Jack Nicholson vraiment poudré pis que tu danses, je pense que c'est ça. Ouais, Jack Nicholson, il peut danser. Regarde, Jack Nicholson, il est malade. John Travolta, il est badass, Côte de cuir, les cheveux dans les airs. Je veux dire, c'est de la marde, là. Ouais, mais non, perfection, quand il respecte pas sa cigarette, là. Fais-le pas fumer ton astu personnage si il respecte pas. Regarde bien, je vais clore ça avec ma dernière règle qui est bien importante aussi. Ne stop pas, John Travolta. Les vitiques 19-27, c'est interdit d'avoir une coupe en bol ou de se tailler à la barbe. Oh, OK. C'est pas exactement coupe en bol qui ont comme mots, là. Smart. Quoi, ça? Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je suis légal, mais attendez, je vais vous donner un cheat après tout ça, OK? OK. Parce que c'est écœurant. Moi, j'étudiais théologie pis tout, là, j'ai full non, pas vraiment. Mais c'est interdit de se tailler les coins de tête. C'est pour ça que les juifs, ça laisse pousser les petites affaires qui se déplacent. Ah, OK, OK, OK. C'est littéralement ça, la règle, en fait. OK, je sais pas. Sauf que, tu vois, il y a une façon de contourner toutes ces règles-là qui est vraiment facile, c'est que quand Jésus est mort pour nos péchés, tout ce deal-là qu'on avait fait avec Dieu avant, ça a été annulé. Fait que tu peux faire tout ce que je viens de te lister, t'as juste besoin de connaître cette petite cheat-là. C'est malade. Moi, j'aime ça, ces règles-là. Fait que, quand tu veux d'avoir du gay sex, de faire des drogues, de se poigner des tatous dans la face, c'est tout écœurant. Moi, je suis d'accord, j'encourage ça. Bon, mec. Cool, yes, hey, bravo. Ça pour rien. Ça pour rien. C'est juste pour la chronique. Merci. Je veux que le monde se sente pas mal de se masturber furieusement en public, là. Furieusement. C'est même pas son premier choix. Tout le monde me regarde. C'est pas son premier choix de se crosser dans la rue pis il est en tabarnak comme, « Oh, c'est-tu qu'est-ce? » Ouais, je me crosse. C'est correct. Quelqu'un fâché qui se crosse, je l'imagine, comme juste une jambe avec l'autre jambe. C'est une chaise, genre. Ouais. Il faut qu'il grunge fort. Il crie après tout le monde. Va t'en, regarde-moi tout le monde. Quoi? T'es dans le métro pis tu chiesur pis que le monde te regarde. T'as jamais été stressé, mon tabarnak. Il est aussi caliste. Je me suis doux des gens. Merci, Justin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, ça va être le tour de poser des questions à Zach. Oh yeah! Oh yeah! Je me rappelle, ça fait combien de temps que t'as commencé à faire de l'humour? Ouais, ça fait deux ans, septembre. Deux ans, ouais? Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. Pis tu m'as dit ça fait quatre ans que t'habites à Montréal. C'était-tu un peu le but quand t'es parti là-bas? Non, pas en tout. Moi, je voulais faire ça quand je suis jeune, mais j'avais comme rien à dire. J'ai vécu des expériences pis après ça, j'ai décidé de faire ça. OK. Ah, c'est cool. T'écoutais-tu pas mal le stand-up quand t'étais jeune? Ouais, pas mal. Je les apprenais par cœur. Ah ouais? Je faisais ça à mes parents pis ils étaient comme des colliers. Tu faisais ça les Québécois ou de partout? Non, juste les Québécois. Juste les Québécois? J'ai pas assez regardé les Américains. Tu sais, j'ai regardé Carlin pis Billy Hicks et ces affaires-là, mais jamais plus. Mais c'était moins accessible aussi quand t'étais jeune. Tu parlais plus. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus accessible en Québécois. Ouais, c'est ça. Dans le temps, il avait des plus affaires-là. C'est un moins. Ça, avant, quand j'ai commencé à peu près juste Dan Cook de vraiment accessible pis des stades. Pis maintenant, je trouve ça... C'est pas de lâcher, mais ça a pas si bien vieilli pis il a un peu disparu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu fais des stades, tu sais, l'humour, c'est pas fait pour un stade. Ouais. Ouais, non, mais en show capté, c'est hot. Ouais, c'est hot. Mais c'est clair que l'humour s'est indisible. Ouais, c'est ça. C'est comme le monde qui disait, admettons, tu vas voir un show d'humour au Centre Bell. Tabarnak. Le pire. J'ai calculé ça à peu près l'autre fois. Pis tu sais, quand Louis-José a loué le Centre Bell cinq soirs. Cinq soirs. Cinq soirs de suite avec Suivre la parade pis il a sold out les cinq soirs. Fait que ça, à peu près, en cinq jours, c'est 100 000 billets vendus. C'est un peu. C'est un peu. C'est avec la moitié du stade, j'imagine. Non, mais c'est 17 000 la capacité du spectacle. Fait que c'est à peu près 100 000. Fait que c'est plutôt qu'on arrondit à 20, ou à 5, à peu près 100 000. Genre 80 piastres le billet. Fait que si, mettons, je pense que c'était entre 80 et 45. 45 était haut. Fait que mettons qu'il y a à peu près 10 piastres par billet en cinq jours, il a fait un million. C'est malade. Pis j'ai checké c'était quand cette tournée-là qu'il a fait. Moi, cette semaine-là, j'ai fait 50 $. Combien de consommation ça compte? Combien de consommation? Je pense que c'est un bonnet de champagne qui est venu dans l'autre. Fuck, je serais perdu dans mes questions. Ben, je suis désolé. C'est pas important les questions. Ouais, ben c'est ça. Non, c'est que genre j'ai comme skippé une note. Peu importe. Pas besoin d'expliquer. T'as-tu fait de l'école? T'as-tu fait des cours de soir ou quelque chose? Non, pas en tout. Rien? Je sais que je vais m'assistir avec tout le monde pis je vais me pogner avec tous les profs pis ou les autres élèves. Fait que fuck ça, là. Ouais, fuck ça. Ah, c'est classe. Ah, c'est ta pleure. Ah, c'est ça, là. C'est ça, là. Tout le monde me le dit en plus. Tu devrais pas faire les cours à Frank ou whatever pour te pogner avec. Ben oui, pis sinon, mais en même temps, moi, je les ai faites pis justement, moi, je m'obstinais avec pis c'est justement ça qui m'a permis de catcher une couple de trucs. Mais je pense que t'apprends bien par toi-même. Vous êtes battu ensemble, d'ailleurs. Non, moi, je peux pas juste avec Dave Godet. Ah, OK. Oui, c'est vrai. Chantez Frank Sinatra. Après ça, vous vous battez dans... Tu sais, ça serait weird. J'aurais juste une vidéo dans la douche pis après ça, ils se battent. Attends, c'était dans ma liste, je suis sûr. Il cherche tout le temps sa liste. Qui risque, on va tous mourir ici. Tu sais, il est sûr, mon chum. Tu reviens. C'est sûr, je suis très spiré. Mais sinon, t'as appris vraiment genre par toi-même, SR1, SR1, par regarder le monde faire. Oui, c'est ça. Pis j'étais allé sur scène me planter. J'ai vu mes estimes number au début, comment c'était... Ton pénis coupé. Mon pénis. Je fais un show à Gatineau, au Pen Mike, au Minotaur. Quand j'étais avec toi? J'ai montré ma photo de pénis. Ah non, c'est pas. Non, non, man. C'est montré ta photo de ta graine, c'est ça? C'est un corps vraiment stupide. Les gars qui montrent des dick pics, mon téléphone. T'as regardé ça, mais tabarnak, je suis parti. C'est drôle. J'ai appris. C'est pour ça que la soirée ferme dans le contexte. La soirée, elle est en train de mourir sa dernière saison. Là, en fait, moi, je vais plus là. J'ai vu dernièrement, t'as fait des jokes sur Mario Pelletius. T'as quelqu'un qui t'a envoyé de la marbre, je sais pas trop. Ouais, ben, t'sais, il y a des trolls. Mais t'sais, c'est un gars qui fait chier tout le monde de ce temps-ci. Qui ça? Son nom, c'est Paori. Il y a un nom impossible à dire. Ça a été à ce que ce soit Naomi Watts. Non, c'est pas ça. C'est ça son nom qu'empreinte. Ouais, mais t'sais, j'ai vu Audrey Deschènes a fait un post sur ce qu'elle fait d'habitude, féministe, pis des affaires de même. Pis il a commencé à chier, là, sur... Mais en trop là ou il avait vraiment des points? Non, non, il était en trop là. Il était vraiment... Il n'y avait pas de points. Il était comme « Ah, crise de victime! » Non, non, t'sais, c'est pas un point de dire crise de victime. Ah, non, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai vu faire le tour des gens. Je pense que moi, ils m'ont pas écrit, mais je pense à peu près rien. Non, c'est ça. Pis j'ai l'air méchant. T'es-tu en train de dire que j'ai pas l'air d'être une menace? Non, t'as pas l'air méchant. Non, non, je suis pas... T'as l'air tout croche, pas méchant. T'as raison. Mais sinon, c'est-tu des genres de jokes que tu fais sur scène, des gags d'actualité? Je sais que, mettons, des affaires de Tide Pod, des affaires de même, tu sais, du monde qui... En même temps, je me demande la question aux deux. Vous pensez quoi de ces gags-là qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire ces genres de jokes-là pis ça a quand même une durée de vie limitée? Je pense que c'est correct pour Facebook. Je pense qu'on a le droit de faire notre gag qui nous passe par la tête cette semaine-là, cette journée-là. Même cette heure-là, ça change si à tous les deux ans. Mais tu sais, sur scène, j'y ferais pas vraiment. Ça me semble quoi d'aller chier sur Mario Pécha? C'est pas tant drôle. Je me rappelle, le post, c'était par rapport à ce qu'il avait dit sur... C'était quoi déjà? C'était par le noir, sur l'anadisque en général. C'est ça. C'est quoi exactement qui avait dit? C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, je me rappelle pas, mais attends, je vais faire les deux trucs en même temps. Pour répondre à ta question, moi, je suis pour les gags d'actualité, mais je le fais, c'est un one-shot deal. Si je trouve que le gag est assez fort pis que le soir même, j'ai un show, je vais le faire là en début de show juste parce que le monde, c'est là que ça se passe. Mais après ça, il va être aux poubelles. C'est vraiment juste pour le gag. Après ça, après là, je me suis perdu. Je me trouve pas. Pour Mario Pellechat? Non, Mario Pellechat. Mais c'est carré avec Mario, là. Mario Pellechat, il a juste chié sur Ivar Lanoir parce que lui, il a des chocs, le trophée, pis en général, il trouvait que c'était pas les artistes que lui pensait qu'il allait gagner. Comme Kanye West, là. C'est pas un... C'est la même affaire. Il vient de mettre son esti grinti. Ouais, c'est... C'est pas le nom de ta gueule. C'est pas les artistes populaires qui étaient récompensés à la disque. C'était tout le temps des artistes marginaux. Ben, Chris, c'est eux autres qui devraient être encouragés pis poussés. Ouais, mais là-dedans, c'est Hubert Lanoir et pas marginal tant que ça, là. Moi, honnêtement, je fais pas vraiment... Pour nous, non, mais pour un bonhomme de 55 ans, c'est sûr. Il voulait que ce soit une chanteuse country qui, genre, gagne. Non, hélas, ça, c'est tout son nom. Déjà que lui, il soit fâché. Guylaine Tanguay. Ouais, c'est ça que devant... Mais il est quand même moins pire que Kanye West et pas monté sur le stage pour le faire, là. Ouais, est-ce que, genre, c'est comme... J'aurais aimé mieux ça. Hein? J'aurais aimé mieux qu'il monte sur scène pis qu'il fasse un tollé. Ouais, à la place d'un post de genre un peu sans couille. Faire un post. Mais tu sais, l'affaire, c'est que les trophées... On s'en calisse un peu. Si je me calisse des deux côtés de ce débat-là, maintenant. Les trophées, on s'en calisse. C'est Hubert Lanoir. Mais il y a quand même beaucoup de musicologues qui ont donné qui faisaient du plagiat sur beaucoup de ses hits qui sont sortis. Pas juste une chanson. Il y a beaucoup de chansons que la musique vient d'ailleurs selon plein de musicologues. C'est plus ça qui m'émenait sur lui. Parce que même s'il n'y a pas plagié, ça veut soit dire qu'il y a un manque de culture musicale, un manque d'originalité ou qu'il a vraiment juste volé le morceau. Pis ça, je trouve que ça a moins sa place en culture. Mais rendu là, agis comme tu veux. Sa musique, je ne l'aime pas. Sa musique, à Hubert de Noir, j'en ai rien à foutre. Mais il fait quoi comme si c'est de musique que je n'ai jamais écouté en fait? C'est un peu pop rock. OK, il fait de la pop aussi. Non mais pop rock alternatif. C'est le kiss des années 2000. Il est aussi smacké. Oui, c'est ça, exactement. Pop, c'est quand même large. J'aime son attitude qu'il vient brasser en cabasme un peu. Oui, il est provocateur un peu. Un peu provocateur. Mais encore là, provocateur qui a plein de contradictions. Il se dit contre les conventions, contre le système, mais il fait la voix. Oui, c'est ça. Le gars, il a quel âge? Il a genre 20 ans? Oh, il est jeune aussi. Mais c'est pour ça que je dis son attitude, comment il agit. Il fait ce qu'il veut. Ça, ça y appartient. Mais il ne vole pas les autres. Il va être vraiment cool à genre 35-40 ans s'il ne meurt pas d'une overdose d'ici là. C'est quoi? À la fois, c'est le profil-là. C'est le profil-là, quand même. C'est le profil-là, quand même. Ah man, moi, je la regardais à la 10, j'étais comme, oh, on dirait qu'il a fait de l'acétamine. Mais tu sais, on dirait. Il y a un profil de ça. Il y a un profil de ça, quand même. Oui, je ne l'ai jamais fait, mais j'en ai vu en crise du bon enfer. Comme crise des yeux, il twitch. Ah, c'est spécial en esti comme drogue. Non, c'est ça. Si tu es prêt à en faire dans un gala à TV, ou est-ce que tu vas gagner trois prix? Oui, oui. Je ne voudrais pas te voir dans ton salon. Oui, mais toi, le Seed Fellers devait souvent être là. Il était souvent aux toilettes. Oui, c'est ça. C'est une collaboration avec Sylvain Cossette. C'est ça qui demande vraiment notre culture. Unir ces deux mondes-là, quand même. On fait un Québec uni. Sinon, tu as un style vestimentaire quand même différent. Tu l'accuses-tu souvent quand tu embarques sur scène? Pas le choix. Je n'accuse pas mon style, mais je dis que j'ai l'air d'un truc croche. Parce que sinon, le monde ne m'écoute pas pendant les deux premières minutes. Ils sont juste comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Donc, premier gag, deuxième gag, je fais genre « Ah, j'ai de l'air sale, whatever. » Ils sont comme « Ah, ok. » Puis là, ils m'écoutent après. T'accuses les fans. Ça te donne des gag, mais c'est un casting qui sort de l'ordinaire. C'est comme un douville qui arrive, qui dit « Merci de vos applaudissements parce que je n'attire pas la sympathie. » Oh, exact. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Sinon, c'est ça. Le monde ne t'écoute pas. Je l'ai vu. Je voulais savoir, c'est plus une question pour moi, c'est que je voulais savoir si la réponse est à toi. L'affaire tantôt du bain. Non. Tu peux-tu rester à coucher? Non, je voulais savoir comment tu t'avais fait pour écrire ton premier, mettons, ton premier cinq minutes que tu as fait dans un bar. Comment tu as procédé pour l'écrire? Parce que tu es en train de vouloir peut-être écrire quelque chose, mais je ne sais pas comment c'est. C'est malade. Tu prends une feuille avec un crayon. Un crayon? Oui, quelle couleur le crayon? Comme tu veux. C'est tout le monde si l'on espère. Amine ou... Moi, c'est stylo. C'est incroyable. Non, non, mais je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment dans ton cas de... Tu dis ce que tu as envie de dire. OK, OK. Vraiment. Quand j'ai commencé, Jerry Alain, il m'a dit un conseil. Ça m'a vraiment aidé dans l'humour. Au début, tu n'as pas besoin d'être drôle. On s'en caliste que tu sois drôle. Au début, elle fait des shows soit à l'aise sur scène. Un coup que tu vas être à l'aise, le monde va te trouver drôle. Moi, je fais des gags que je faisais au premier show que je fais encore aujourd'hui puis le monde rit encore plus aujourd'hui. Parce que je le dis avec une confiance. Le delivery. C'est vraiment meilleur. Oui, je comprends. C'est sûr. Moi, je ne sais pas. Parle de toi. Le monde veut savoir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu es toi. OK, OK. Rie de toi. Fais de l'autodérision. Le monde va trouver ça drôle. OK. N'attaque pas. Je pense attaque toi, toi-même. Oui, on se dit que tu n'es pas connu. Fais-tu des anecdotes sur les trucs de même ou si tu n'as pas eu le mot chassé? Un peu. Mais à chaque fois que je fais une anecdote, c'est une affaire. Cet été, je me suis fait agresser sexuellement à Québec. Ah oui. J'ai fait faire un numéro là-dessus. Il y a un monsieur, j'étais assis puis il m'a demandé de changer. J'aime une madame. J'aime une madame. C'est ça. C'est un vieux monsieur un peu croche. Il commençait à pleurer parce qu'il parlait que son ami était mort. Finalement, c'est ça. Il commence avec la sympathie. Finalement, c'était son chum. Il arrêtait pas de dire c'est parce que je suis bisexuel. Il se cachait. J'étais comme d'où tu ne sois pas. J'imagine juste si tu m'as je suis bisexuel. Non, c'est ça. J'étais comme tu ne sois pas gêné. Moi aussi, je le suis. Il commençait à me pogner à la cuisse. J'étais comme moi je vais y aller. Il a commencé à m'embrasser dans le cou. J'étais juste t'en tir. Fait que moi, je m'en vais. Il fallait que j'aille chez eux mettre ses collants vers l'hymne. Les collants il était comme mets ton nez comme ça. Qu'est-ce que ça ne devait pas être quand même. Je comprends que le monsieur a besoin d'amour et que ça fait longtemps qu'il y a une personne qui en a donné. Surtout quand quelqu'un dit que ce n'est pas grave que tu le sois. On est en 2018. Je n'étais pas fâché. Je suis juste parti. C'est spécial. Tu veux le réconforter mais en même temps parce que le gars il est clairement en est très bon. Il y a 10 ans qu'il utilise ce truc. Je ne me suis pas fait agresser en tant que tel mais ça m'est arrivé une fois je faisais des jobs de peinture et j'avais comme 18 ans. Il y avait un monsieur qui m'avait engagé et on faisait de la peinture et ça faisait une couple de jours que j'étais là et on s'entendait bien et c'était bien correct. Il fallait juste venir me voir. Je sens qu'il n'est pas comme d'habitude trop trop et il fallait juste faire comme... On commence à jaser et il dit arrête de travailler on va fumer une cigarette et jaser. Ok parfait. Il dit à cette heure il dit je ne me rappelle plus comment c'est arrivé sur le sujet mais il m'a parlé de pornographie probablement qu'il a fait un segway vraiment bizarre pour pouvoir parler de ça et il dit avec ce qu'on voit sur internet je ne suis pas sûr ce que j'aime et tout ça et je suis comme c'est chill c'est correct et là il me dit je pense que je suis plus sexuel et tout ça et je suis comme ok ok c'est cool et je suis tout ça et je te trouve cute et tout ça je commençais à comprendre ce qui se passait et j'étais comme ça ne m'intéresse pas pendant tout mais il était bâti en tabarnak sérieux j'ai eu peur pendant deux secondes sincèrement parce qu'on n'était comme pas comme sur le bord de la rue ou whatever et je suis comme ça grosse a un kia tabarnak il est capable de me tenir à terre je suis pas mal sûr donc là j'ai fait comme hey astille j'ai plus de cigarettes il faut que j'aille au dep j'ai juste été au dep en heure pour me chercher des cigarettes et je suis revenu et j'ai fait non je suis revenu j'ai fini la job j'ai crissé mon camp tout était correct mais en tout cas j'ai pas mal d'agressé du tout loin de là c'est la première fois qu'il s'essayait avec un gars non non moi je me sentais mal pour lui c'est quoi ça Phil t'as même pas de coeur moi je l'ai pas pris mal je l'ai pas pris mal du tout c'est juste qu'il y avait une espèce de tu sais une vibe un peu agressive genre prédateur ouais prédateur exact c'est pas agressif dans la manière qu'il va parler whatever mais dans les yeux de la personne dans sa gestuelle tu sens une espèce d'agressivité là comme là j'étais comme Chris c'est bizarre je me sens pas bien je sais pas pourquoi dans ma tête j'imagine Claude Poirier Claude Poirier Claude Poirier mais genre fucking musclé t'es beau toi disquette pour un coup je me sens sur quelqu'un il crie dans la caméra hier avant de me coucher j'ai transition weird là mais j'écoutais l'entrevue à tout le monde en parle de Stéphane de Bousseau qu'il y a Claude Poirier à côté je l'écoutais juste pour Claude Poirier parce que tout le long il l'upstage c'est comme toi t'étais bon c'était des invasions barbares parce que c'est comme Maurice moi les humoristes c'est pas trop qu'est-ce que j'aime il y en a un qui m'a traité de manger une marde c'est Mike Ward c'est-ci il est comme il est en tabard il est comme Chris c'est grand que sa vie en parlant de cul toi t'es pas un de ceux là il est magique Stéphane Stéphane c'est un enfant de maternelle qui fume des clopes ah ouais c'est un petit cas combien de paquets vous pensez qu'il fume par jour 1000 je pense qu'il fume un carton d'indien il coupe les filtres aussi il fume une cigarette mais une calice de grosse il se fait shooter la nicotine en intravenue je vois qu'il arrive à la TV t'es juste à la fin de sa cigarette mais normalement elle était comme un pied d'un esti de longue clope c'est ça qui est genre qui a le droit de fumer dans le studio on va se faire tuer l'autre deal avec la mafia c'est un négociateur il va rien nous attaquer je sais pas à quel point ça peut changer la personne en même temps de faire comme j'ai sauvé beaucoup de vies moi les humoristes qui parlent de marde on mérite pas mon respect ou whatever il a le droit de pas aimer ça il a le droit mais il doit je sais pas moi je l'ai fait c'est que je l'aime lui mais c'est sûr qu'il me déteste c'est sûr j'ai parlé l'autre fois il me l'a dit le GF le style manger c'est possible je dirais c'est pas pour le bonhomme même si lui m'aï il va mourir quand je vais être encore vivant il est-tu mort d'ailleurs il est vivant t'es déçu ben un peu on a assez hôte qui meurent cet homme là ça t'as le charret c'est une soirée qui s'appelle les piratries je me demandais si tu voulais expliquer le concept c'est très cool en passant merci j'aime la noix ça attire l'attention j'appelle les piratries soirées clandestines pis on change de spot à chaque mois dans le fond chaque show on faisait ça dans un spot différent comme la première c'était dans un sous-sol d'église la deuxième j'étais chez Marie-Pierre t'as vu l'or ils sont sous-sol tu peux fumer du pot t'emmènes ta propre alcool il y avait un petit smug le seul est tout petit quand même pis la fond est pas haut pis il y avait vraiment pas mal de monde je sais pas vous étiez combien mais c'était vraiment rempli pis jam-pack il y avait genre 20 places on était genre 35 c'était vraiment hot par exemple on passait par dessus du monde pour aller sur scène oh wow c'était vraiment cool la prochaine c'est où je le sais pas encore c'est quelqu'un sous-sol à Montréal j'aimerais ça passer dans une garderie mais tu sais comme tu sais comme je fume tout du coup tu sais comme à l'église on n'a pas le droit de fumer du spot tu sais tu en as-tu fumé pareil non 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 je me payais genre juste le fait d'amener son alcool dans une garderie je sais pas à quel point il faut que je prenne quelqu'un qui a une garderie pis qui est irresponsable ouais ça va aller c'est genre une garderie qui est pas déclarée ouais ouais une garderie du quartier ça pourrait marcher mais sinon c'est pas genre un employé ça serait weird moi je dis tout le temps que ceux qui restent là ou que les employés peuvent venir voir le show gratis ouais ouais je m'en cahier c'est un peu moi je pense que tu vois pas le problème du bon sens faut que tu t'ouvres une garderie toi-même pour que tu fasses des shows dedans clairement plus facile mais j'aimerais ça c'est plus de troubles genre de tout le temps t'es obligé de trouver des salles ou c'était moins de troubles que genre juste de ouais ben je sais pas je trouve je vais finir ta phrase ouais excuse moi moi je trouve que c'est moins de troubles que de faire un show dans un bar tu sais le bar il te donne tout le temps c'est comme ah ils sont pas d'accord sur ce que tu fais ou genre tu sais avant je fais ça au Loublon c'était de l'osti de chiard ils te donnent pas d'argent ils veulent pas te donner de conso on va prendre tel pourcent de la porte ou whatever tandis que là je suis tout seul à faire mes affaires moi je donne 50% de la porte à la personne qui m'accueille pis là-dessus pis je fais ce que je veux 50% de la porte ok ah mais j'avoue dans le fun où elle pose sa place non exactement j'aime mieux être dans le trou que de pouvoir voir un deal qui fait la fin parce que le bar si tu reviens à travailler en équipe un peu avec lui pis lui peu importe comment il aime ta soirée son but c'est de vendre de la bière fait que même si t'attires bien du monde mais que personne ne boit il est pas content il faut que tu fasses boire ton monde tu fais un entrare tu fais ci tu fais ça après ça ton deal t'appartient soit il te donne un budget et tu gardes la porte soit il te donne rien tu t'arranges juste avec la porte soit il te donne un budget pis tu lui donnes toute la porte mais sauf que si tu lui donnes toute la porte lui il se ramasse à avoir la porte plus toutes les bières qu'il vend pis toi t'as rien là-dedans pis les bières qui sont vendues c'est par du monde que toi t'as amené ouais c'est ça il faut que tu sois apte à juste connaître ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui se partent une soirée pis qui ont pas idée de l'argent que le bord fait là-dedans l'intérêt que lui il a c'est comme un investissement que lui il faut qu'il fasse mais faut que tu lui montres aussi que ça va pas être un flop selon la place moi ça fait deux ans que je fais de l'humour ça fait deux ans que j'anime une soirée pis ça a toujours été dans un sous-sol avant j'avais ma place c'était délai à la même place tout le temps ouais exactement pis là depuis que je suis avec eux autres ben genre là je me suis dit on va faire ça on va aller à différentes places à chaque fois pis je trouve ça ben cool c'est un concept qui n'aise pis qui colle bien à ta peau c'est comme l'underground pis je pense que le public le sous-sol que t'attires ils trouvent ça le fun que justement ça soit pas à la même place ça rajoute vraiment à la soirée de genre oh shit c'est où cette semaine si t'as juste une adresse c'est comme bon ouais exactement pis c'est chou j'aime ça comme admettons je suis dehors en avant de la place pis le monde marche ils sont comme c'est tu ici c'est tu je sais pas ouais viens 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 ouais c'est tu qui étape t'sais au getapa le monde ok il rentrait pis il était comme il rentrait pis il regardait pis il y avait 2-3 personnes dans le salon on était comme c'était en bas continue t'sais il descendait pis il y avait un show t'sais c'est vraiment j'avoue tu dois être mal à l'aise quand tu rentres pis t'es comme pas sûr ben l'ambiance doit être belle quand ils sont rendus parce que là ils sont comme ok on est arrivé à mon port on chill j'imagine qu'il y a de quoi de cool aussi de ça ben oui un moment donné au getapa il y a Mathieu Graton de crampe en masque qui était venu oh shit c'était dans le temps que c'était dans le garage pis là il arrive pis t'sais je vais le voir pis je me présente je suis content que tu sois là pis il est comme ouais y a-tu la bière pis je suis comme ouais y a un dep au coin t'sais vas-y pis il a regardé la place pis il était là au dépanneur pis il est jamais revenu oh wow j'ai écrit sur Facebook j'étais comme hey man t'aurais dû rester t'sais on est pas si fucked up que ça pis j'ai jamais répondu ah bon ben va chier c'est-tu truc de cul c'est pas moi qui a dit ça ah non c'est moi qui a dit ça j'ai pas de cas moi je m'en calais hey by the way crampamment c'était de l'hostie de marde c'est vrai prendre des astuques des cyniques des années 60 les remettre au goût du jour yark ils font un retour hein ben non c'est pas vrai c'est dégueulasse ils font-tu un retour bon ah non c'est pas vrai crampamment du vent je vais pas insulter l'autre l'autre il a l'air vraiment cool l'autre a l'air vraiment cool c'est vraiment Mathieu non non c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai rien contre le gars non non c'est vraiment juste Mathieu que j'aime moins pourquoi je sais pas je voulais juste dire ça son thème de voix non non après Giselin j'ai rien contre le gars c'est méchant tu sais il y a du monde qui s'est interdé pour moi avec ça je sais pas pourquoi je voulais juste la poignarder voir ça faisait quoi je te laïs pas la grosse madame dion tabardoc je sais pas est-ce que ça faisait mon couteau dans sa gorge c'est Dieu qui m'a dit de le faire c'est Dieu qui m'a dit de le faire vous savez bien que j'aurais juste trouvé un chat dans une ruelle pour l'écorcher ok je sais pas je t'ai rendu où ouais j'ai vu je sais pas c'est ta tête je sais que c'est pas ta tête c'est quoi la question ouais j'ai passé les photos de toi je me demandais si tu portais souvent sur scène t'avais genre une espèce de salopette avec du sang au niveau des gosses non non mais c'est une patch ah c'est une patch c'est une patch c'est une patch de gogo le bord de l'eau oh ok ok la stie elle fait vraiment comme tu sais moi je porte à droite puis elle est vraiment placée pour que genre ça englobe bien ok on voit bien le mon Cartman ostie mais toi tu pensais c'était du sang tout le temps je pensais Chris je pensais à base non mais je pensais que c'était genre comme une fausse tâche de sang que t'as mis pour déranger puis je trouve ça très drôle ah c'est vrai je vais l'enlever je ferai ça ben on met du sang c'est un patch non mais Chris c'est drôle je veux quand même pour mes textes fait que le truc c'est de mettre du sang partout sur ton ouais mais vraiment au niveau de la fourche pour que ce soit genre dérangeant ça t'obstage pas c'est ça qui est hot en plus j'ai passé presque de la mettre ah ouais fait que là t'aurais fait genre ah tabarnak c'est une patch ouais c'est juste qui était excellent ah oui c'était avec un bon oui on ferait une annonce avec ça du podcast sinon t'es polyamoureux je me demandais c'est quoi la différence entre polygame et polyamoureux ben polygame premièrement c'est illégal ah ouais la polygamie ça marche en Afrique ouais t'as plusieurs fans t'es marie puis faut que tu te fasses vivre puis chacune d'entre elles tu t'en occupes puis pour en avoir une deuxième pour que la première soit celle seule c'est toujours elle qui a la priorité puis tu as un horaire vraiment polyamoureux t'as un horaire aussi là mais la polyamoureux c'est juste que c'est différents niveaux de relations moi j'ai ma blonde en ce moment je n'ai juste une en ce moment si je rencontre une autre fille ben ça sera pas je reste avec Zoé en ce moment ça va être elle qui passe en premier c'est ta queen ouais c'est ma queen hop là c'est ça exactement la Freddie Mercury je me sens les dents oui j'ai un mot du bon rare toi je pensais juste pas de dents non non elle a des dents des belles dents des belles dents puis elle sait s'en servir mais c'est une bonne chose parce que sinon t'essayes de m'astiquer puis tu te mords tout le temps à l'angle c'est pas cool ça va mal te manger des côtes levées quand tu te mords le temps de jouer c'est vrai encore t'essayes de manger avec tes lèvres tu es genre et t'as la même ah c'est ça ok mange un steak avec juste tes lèvres ah crée j'ai ramené ça dans le bon sens de la chose merci pour élargir aussi sur la question une des différences aussi c'est qu'un polygame c'est au niveau légal aussi polygame c'est vraiment le mariage c'est que plusieurs femmes en termes légal sauf que tu peux pas être marié à plusieurs personnes en tout cas au Canada dans le fond le polyamor c'est tellement il y a personne qui va t'empêcher légalement d'avoir 4 blondes à la fois c'est juste que tu peux pas être marié à ces 4 personnes tu peux être marié une fois puis avoir 3 autres blondes si tu veux ça c'est correct je sais pas c'est quel pays mais qui a légalisé ça cette semaine ou je sais pas quoi mais ils ont à légaliser le mariage à 3 ah ouais il y a 3 gars qui se sont mariés ensemble c'est tabarne je trouve ça a plus de sens 3 gars que 2 filles et un gars ça a autant de sens un autre c'est parce que mettons 2 filles et un gars je sais pas si les 2 filles vont coucher entre elles tandis que les 3 sont gays si ils veulent ils le font c'est ça c'est tellement différent pour chaque moi ma blonde elle va pas voir d'autre monde elle a juste besoin de moi ta face mon gars ça a été mal ça veut dire c'est mon coeur je chatte une big balls d'ici qui partait dans ma tête oh wow j'ai big balls que ça sent ta blonde elle va pas voir ailleurs rarement je sais qu'elle elle voudrait pas une deuxième chum ou une autre blonde c'est le cas que tu serais capable de dealer avec 2 blondes en même temps moi j'ai eu 3 blondes pendant un an ta blonde t'es d'accord avec ça ouais il y en a une qui était moins down c'est pour ça qu'on est plus ensemble je commençais avec elle en premier elle m'a dit c'est chill finalement c'était pas si chill je l'aimais mais il a fallu qu'on se laisse parce que Chris moi j'ai un besoin c'est pas surtout si la fille est pas down avec ça c'est déconflictuel quand c'est une scène à chaque fois que tu vas voir une autre de tes blondes elle était compliquée je comprenne rien tu veux pas faire de peine aussi à cette personne c'est pour ça que je commençais à être polyamoureux aussi j'en parlais dans le podcast à Gabsir mes ex je les ai tous trompés c'est vrai parce que je tombais amoureux de quelqu'un d'autre c'était pas juste pour fourrer je pense que c'est mieux d'être honnête et de dire je vais coucher avec quelqu'un ça tue comme comment je dirais quand t'avais pas le droit entre guillemets de le faire est-ce que ça amplifiait un peu ce comportement-là ou vice-versa plus la culpabilité que l'effacer c'est parce que je me sentais mal il y a clairement du monde qui doit ressentir l'excitation du fait de faire quelque chose que t'es pas supposé faire mais il y a aussi l'autre côté la culpabilité il y a plein de sociopathes ça doit juste les exciter d'être en train de tromper genre leur blonde exactement Thomas Levesque parlait de ça il disait que c'était un des gros trips qu'il aimait d'aller voir ailleurs t'arrives t'es allé voir ailleurs t'es caché tes affaires t'es fasse tes messages textes moi mon trip c'était pas de la tromper c'est juste que je trippais sur l'autre personne ça arrivait c'est plus difficile de trouver des filles dans ce temps-là j'imagine en ce moment mettons mettons de trouver une fille qui est down avec ça je parle pas je suis avec je penserais pas je pense que la plupart du monde sont assez ouverts c'est toujours la question ils sont comme tableau on est-tu au courant comme Chris oui ma blonde elle te connait ma blonde elle sait qu'à la soir je t'accueille ça doit être même plus facile peut-être dans ce cas-là dans un cercle d'amis où les gens se connaissent c'est un fait connu c'est comme tout le monde est au courant ça va être plus facile peut-être mais à la base je pense quand t'assumes tu trade up la position quand tu rencontres quelqu'un tu te dis ben gars ça va être ça puis la personne accepte d'embarquer là-dedans ça l'accepte c'est quand même bon après ça peut-être qu'elle sera parlaise avec ça plus tard mais ça c'est ça lui appartient c'est comme n'importe quel compromis c'est comme mettons sur un humoriste à la limite ça se peut qu'un mardi soir je rentre ben sous à 3h du matin mais c'est du travail c'est du PR bébé c'est exactement ça c'est aussi weird que ça je le mets sur mes impôts j'ai dit que ça tu conses une fois j'ai déjà sorti avec une fille puis elle était sportive puis j'étais comme je vais faire comme si j'étais sportif j'étais comme ben Caméléon mais j'étais vraiment plus jeune j'étais ben Caméléon j'étais comme insécure fait qu'on dirait que je jouais un peu le caméléon puis là j'étais comme ah je suis sportif blablabla moi avec Chris ça tombe bien mais ce mascarade là que j'avais mis de comme je suis correct puis avec ça a fini par tomber quand j'étais comme j'ai juste le goût de manger des Doritos puis jouer au Xbox en Chris des estis d'hiking puis tout j'étais curé de courir nous on a dit ça rentre compte en esti première activité physique que tu fais oui ben oui écoute tu fais une clope en même temps comment on se sent bien dans la nature tu fais du feu exact tôt ou tard ça revient le naturel revient au galop je pense que le mieux c'est d'être honnête 100% absolument oui puis toi je me demandais comment tu réagis si elle va voir ailleurs c'est ce qui te fait chier ben ça me fait pas chier j'étais un peu jaloux je pense que c'est plus non mais pas jaloux genre en calice de conne non mais jaloux ça te fait de la peine non non je suis plus comme ben vas-y ouais mais admettons je me chier c'est ça va voir ton ami ça doit être chier mais ça passe c'est weird parce que toi tu vas voir ailleurs mais t'es jaloux non mais j'accepte sa jalousie à elle aussi je pense que c'est normal ben ouais c'est normal elle ça la fait pas chier mais juste comme genre on passera pas à soirée ensemble ouais on est les deux dépendants affectifs on est tout le temps ensemble c'est vrai que si tu combines ces deux affaires-là ensemble c'est genre non c'est ça tu veux tout le temps voir de quoi qu'elle croche partout je sais qu'elle va être comme calice je suis obligé d'écouter Netflix tout seul ah ouais c'est clair je suis un peu jaloux mais pas pour écouter The Office je fais pas de scène ou rien ah ben qui c'est ça monsieur Alain salut Jerry si on m'a demandé une grosse pute ça va c'est arrivé attends vas-tu c'est une chaise ouais salut tout le monde on est de retour avec j'ai fait nous monsieur Jérémie Alain ouais les potes regardez j'ai plus de voix putain yes on dirait les intros de What's Up Podcast quasiment la plupart du temps des fois c'est là What's Up Du Bois bienvenue au What's Up Podcast cette semaine j'ai un c'était qui déjà mon invité ah c'était cool en crise comme moi avec le numéro d'épisode au début j'avais dû regarder je t'ai rendu dans mes questions oh yes quand t'animes tes soirées tu fais-tu pas le record work non pas en tout non ok c'est juste c'est une raison pourquoi j'en fais pas j'ai réponses courtes c'est-à-dire mon énigme ça revient à demander la quête c'est ça piager comme un sans-alien c'est ça j'anime tout le temps qu'un band était mort une vide oh wow mais t'as fait Humourfest t'es l'espèce de spectacle de slam puis d'humour ton slam au début tu voulais te faire fuck that je vais y aller comique mais finalement t'es vraiment plus rendé rentré dedans sérieusement c'est un si bon texte as-tu aimé l'expérience t'en ferais-tu un autre j'en ferais ça certain j'en ferais ça certain mais tu sais justement je vivais ma séparation avec mes deux autres blondes dans la même semaine oh shit dans la même semaine ouais mais ça c'est une histoire bien compliquée ok ok parce que ces deux-là ils se connaissent ensemble ah shit on fait un genre de power move si on va le faire en même temps il va être en table c'est ça c'était comme une coalition à risque genre de ok on le décalisse de l'Australie c'est un petit peu ça que c'est passé ouais on fait un recours un retour il arrive avec un estidac notarié on rentrait du syndicat estidac relation on est à parmi mais ouais j'en referais ça certain ouais moi j'aime ça écrire des toons je chante pas tant mais tu sais juste pour la trip c'est le fun d'écrire des jokes mais tu sais des fois moi je suis pas capable de broyer dans la vie fait qu'il faut que j'écrive mes émotions c'est-tu pas le choix mais ouais tu veux dire pas capable de broyer genre si je te stab tu vas broyer peut-être peut-être mais on va le dire tout de suite ça serait drôle tu veux dire que j'ai tapé fait aucune émotion je le ferrais pas je me fâche ailleurs tabarnak tu as pu se cogner je suis déçu je suis déçu que tu m'aies poignardé je me pensais pas de même je te laisse un couteau je suis pas fâché je suis juste déçu ton père c'est un aspect plus sinon c'est un aspect plus narcissique je me demandais j'ai entendu au podcast de Gab que je salue si jamais écoute Gabriel Cyr le podcast l'anecdote avec un K vous avez écouté ça c'est super bon je t'avais entendu que t'avais écouté notre podcast je me marierais comment t'es tombé là-dessus ah oui c'est vrai ben Facebook je pense ça se promène ça a du reach Facebook encore oui c'est sûr mais tu sais je pense que vous recevez des humoristes j'ai juste ça des amis humoristes sur Facebook je pense que j'ai vu ça passer JF l'a fait Marc-André Vio l'a fait je pense que moi je pense que c'est là moi j'ai juste remarqué ta photo j'ai vu dans Minifest j'ai fait un Minifest je pense que j'ai vu ça passer ah ok ok j'avais vu ta photo passer dans les amis suggérés il y en avait une que tu faisais une petite pose vraiment nice c'est une galerie avec les cheveux dans les heures de même j'étais comme qu'est-ce qui est drôle c'était le gars c'est sûr je te connaissais pas j'étais comme ce gars là est fucking drôle c'est sûr et certain j'avais vraiment le feeling parce que tu n'as pas vu mes photos de moi en gype ah ok 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 oh le gars il est sexy en plus Chris de Bobadé j'ai hâte à notre douche man oh oui mais moi même plus qu'on en parle là Chris il est déjà bandé ben là écoute il faut que ça finisse en plus t'es pas agressif comme l'autre monsieur ben non c'est ça alors c'est ça tu t'es presque fait agressif dans ton histoire tantôt puis c'est ce soir que la vraie agression se passe ok ok ah ok c'est là que ça se passe j'ai vu que ce soit sneaky doucement doucement je vais prendre soin de toi ah ok ah ben c'est gentil c'est gentil je suis habitué avec les dadés shows ça se voit hein ah c'est ça ça se voit tout de suite c'est des yeux un peu tristes il évite il évite le contact de regarder sinon ce serait quoi dernièrement ta pire expérience de scène oh oui ah la pire expérience de scène dernièrement ben c'est pas dernièrement mais c'est pendant le minifeste ok c'était pas au minifeste c'était pendant la même semaine puis j'étais avec Olivier Roberge Olivier Roberge oui moi je connais puis on a fait un show c'était un show multidisciplinaire il y avait du de la poésie du burlesque des affaires la même puis moi j'avais 15 minutes à faire tu sais le public c'était du monde queer de gauche puis là je commence à faire mes affaires puis moi j'ai deux blagues de viol dans mon 15 minutes ben tu sais c'est des blagues intelligentes non mais je dis pas genre vive le viol je ris un peu des gens qui violent des femmes hashtag Bill Cosme ben à chaque fois que j'ai dit la première fois que j'ai dit le mot viol j'ai eu comme un malaise là je l'ai redit une deuxième fois puis le monde commençait à parler ensemble les autres artistes commençaient à parler whatever fait que là j'ai fini vite j'ai dit mes affaires puis j'ai écrit c'est mon camp puis là Olivier il était embarqué sur scène puis il y avait un dos il était comme oh le gars avant tout il promouvoit la culture du viol tu sais il mérite plus qu'est-ce que t'as du monde c'est pas qu'il y a une social justice moi il parle de viol il promouvoit ça le gars il dit le gars il mérite plus jamais de faire de la scène puis là Olivier Robert j'ai pété une coche puis il était comme ah ouais tu penses qu'il mérite pas de faire de la scène le gars il fait ouais il fait ben moi je décaliste c'est-tu puis il pitch il n'y a pas fait une minute de stock puis il commençait à s'engueuler il était sur scène il s'engueulerait avec tout le monde ben allez chier ah ouais c'était malade on s'est pissé notre camp man oh wow tu sais le gars qui a organisé il était comme mais là viens faire ton art tu peux quand même faire ton number puis là il est comme fuck you viens faire ton art ouais c'est ça tu sais le gars avant moi en plus faisait un poème sur le fait qu'il faisait de la drogue puis il a passé proche d'Odi genre d'overdose puis tout le monde l'acclamait ah quel héros qui fait de la drogue un survivant tu sais moi j'arrive puis je dénonce les viols de femmes autochtones puis ça ça passe pas non 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 mais souvent les crowds un peu trop politisés si jamais il y a des crowds qui sont si hot que ça tu sais moi j'ai fait c'était dans le bout juste avant les élections en plus j'ai fait un show c'est rare du monde genre gauche Québec solidaire hardcore puis ça souvent ces types de crowds là ils ont plus de misère avec moi vu que je suis un peu genre in your face puis je m'encaliste c'est politiquement correct c'est parce que t'es un homme dans ce genre là tu vas te fermer ta gueule j'ai juste fait un gag sur la CAQ en sachant que j'allais les avoirs de mon bord tout le monde me cheerait puis là j'étais comme non ça c'est un gag femme mais je vous ai eu bande de moutons mal tu sais moi j'avais un gag avant que je parlais que j'aimais ça faire l'épicerie parce qu'il y avait des cannes de poids puis c'est la meilleure affaire annoncée sur un monsieur raciste de la meute mais après ça j'enchirais en disant que parce que moi en tant qu'antifa j'aime ça régler la violence par la violence parce qu'ils sont tous pareils les antifas ça ça riait pas le monde était comme ah ben là non là tu ris de la gauche c'est pas correct pas capable d'être comme autocritique c'est quoi le mot tu sais je pensais que cette gang là c'était ma crowd mais finalement ils entendent le mot viol et ils écoutent encore le reste la crowd d'extrême gauche est rendue vraiment plate ils sont pas capables de rire d'eux autres même ouais ouais exactement parce qu'ils stick sur des mots à la place des idées c'est ça qui est weird il y a Douville qui m'a envoyé un vidéo de ça c'est du monde qui niaise ça puis ils mettent tous les mots parfaits qu'eux ils adorent puis ça a été publié je pense dans le magazine comme quoi les chiens qui zignent s'encouragent la culture du viol puis c'est plein d'estis de stupidité comme ça ça vous intéresse le monde sont comme ouais 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 checkez ça c'est-tu ce qu'ils ont fait aussi ce monde là parce que c'est comme trois professeurs de philosophie de sociologie puis d'affaires d'en même qui protestent un peu ce mouvement là dans le monde académique puis une des affaires qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont repris Mein Kampf de Adolf Hitler c'est-tu comme le livre qu'ils avaient écrit c'est comme son manifeste politique puis ils ont pris les bouts de ce que ça parlait des juifs ils ont remplacé ça par homme blanc donc là dans le fond ça fait un livre qui blasse les hommes blancs ils ont pris un passage un chapitre de tout puis ils ont passé ça dans un journal c'est l'académique de l'UQAM ouais exactement c'est comme s'ils avaient donné ça à l'UQAM dans un département de psychos sociaux puis on a fait ben c'est trop bien bon puis ils l'ont publié puis après ça on a fait non mais genre vous comprenez pas le problème c'est ça c'est genre Adolf Hitler on a fait comme un editing minimal on a changé on a changé le nom des villes pour des villes américaines puis des affaires comme ça puis eux ils l'ont passé mais c'est juste pour montrer à quel point t'es une espèce de grosse bulle qui est vraiment c'est surtout dans le monde académique la gauche étudiante c'est parce que c'est les extrêmes plus qu'on s'en va plus qu'on s'éloigne du centre moi je suis pas d'accord avec un ou l'autre je suis bien plus de gauche je pense qu'on est tous pas le plus de gauche mais qu'est-ce que je suis pas d'accord avec la façon de gauche mais toi t'aimes-tu les antifas non parce que justement moi je les ai fait les manifs en 2012 puis j'en crée c'est moi quelqu'un qui pète une vitrice je le trouve c'est un cave le gars qui a le magasin il a rien fait moi je suis pour qu'il pète la banque avec un coup de bris non mais la banque ok mais le magasin de trophées la banque tu changeras rien la banque de un est assuré ils en ont rien à chier de deux genre t'as l'air d'un épais puis de trois ça donne une raison à la police pour rentrer dans le tas quand t'essaies de faire une manifestation même t'essaies de la garder le plus pacifique le plus possible tu sais quand il y avait des manifestations de la meute puis on s'entend le monde de la meute c'est des vieux puis comme genre 40 ans en montant puis sont genre 150 c'est comme une forme de racisme à son plus bas niveau oui c'est raciste mais c'est pas c'est pas le kéké ils sont pas là pour prendre des noirs et des arbres plus de l'ignorance c'est ça à l'heure de ça puis là je voyais des vidéos qui passaient avec les manifs qu'il y avait puis c'était comme des antifas puis même il est pété tu es en train de péter un vieux la meute ont des règles entre eux autres que c'est gentil on n'attaque pas on frappe pas je pense que c'est la meilleure façon de gagner un point surtout parce qu'il s'attaque la meute ils n'attaqueront jamais personne ils ne donneront jamais une shot en premier dans la gueule à quelqu'un tandis que si l'autre bord il te frappe tu gagnes les médias dans le fond tu gagnes le pilon public en étant la personne qui n'est pas violente dans une manifestation tu sais quand il y a 150 personnes de la meute qui organisent une manifestation dans un parc où c'est que genre s'il n'y avait pas le monde qui se pointait puis s'il n'y avait pas genre 1500 antifas qui se pointaient avec des cagoules des bâtons de bois pour les exploser ça n'aurait probablement même pas passer une nouvelle sauf que là étant donné que tu as genre 1500 contre manifestants qui se pointent avec genre des bâtons de golf pour leur casser ailleurs ça c'est 100 fois pire là tu sais ils renouent leur doigt moi je pense que peu importe ton opinion tu as le droit de la dire juste dis-la dis-la avec des mots dis-la pas en tuant du monde exprime ton point puis si parce que surtout à part l'incitation directe à la violence ça c'est clair ça c'est illégal mais je ne te parle pas d'incitation à la haine je te parle juste si tu as un point dis-la sauf que surtout au Québec mais même en Amérique du Nord en général maintenant on est rendu anticapé au niveau du dialogue comme ça se peut pas quelqu'un qui pense pas la même affaire que toi c'est pas quelqu'un qui a une autre opinion c'est un petit trou de cul là on a un problème sévère c'est la même affaire qu'aux Etats-Unis c'est cette espèce de problème de polarisation là quand il n'y a pas de communication justement entre les différents partis c'est là qu'il y a un problème puis je le vois même je parle avec mettons une amie féministe puis je n'ai pas le droit d'avoir mon opinion puis je n'ai pas le droit de questionner quoi que ce soit puis ça c'est vraiment ça c'est vraiment oui probablement probablement que ça joue probablement que le fait que cet homme blanc joue dans cette patente-là puis mais c'est drôle je serais curieux de voir toi avec le tu sais la polyamour genre il y a quelque chose de progressiste là-dedans qui je ne sais pas ça serait drôle de voir toi arriver dans un débat justement comme ça par exemple je parle par rapport aux gens qui sont extrêmes dans la gauche par exemple qui enlèvent des droits à des personnes de parole ou des choses comme ça puis tu te présentes comme mettons une personne polyamoureuse puis je serais curieux de voir comment la perception qu'ils vont avoir de toi par rapport à tout ça puis cette espèce de côté-là progressiste peut-être que peut-être qu'il te laisserait plus parler que moi genre qui travaille sur un camion puis qui est blanc c'est ça moi je suis un homme blanc mais je ne suis pas hétérosexuel je suis dans leur gang exact oui mais réellement pour vrai pour eux autres je suis monon quant à barnaque ah oui oui j'en ai des amis j'en avais plus avant mais j'en avais des amis de la gauche puis queer puis pour eux autres j'ai des dreads premièrement c'est de l'appropriation culturelle c'est littéralement c'est juste ça moi je suis comme Chris je suis paresseux ils ont un cadre serré non mais c'est vrai ils ont un cadre serré juste graté Chris moi patience honnêtement c'est fou c'est dégueulasse moi c'est ça c'est un cadre tellement moi cette espèce de nouvelle gauche-là qui genre invente des règles non-stop ça a le même comportement qu'un culte honnêtement ah oui absolument il faut que t'obéisses à toutes ces règles-là qui sont il y en a des nouvelles à toutes les semaines faut qu'on soit 100% d'accord faut que tu sois 100% d'accord oui on dirait les croisades avec le christianisme dans le temps c'est la même chose c'est rempli il y a rien qui la stratisation de tout le monde qui genre élève un point de oui oui parce que genre j'ai essayé d'amener une idée parce que là l'affaire c'est que le débat si tu veux l'attaquer directement mettons sur je sais pas quel enjeu particulier il faut que tu commences vraiment de loin pour pouvoir arriver à faire passer n'importe quel point le premier étant comment qu'on va arriver à débattre en ce moment parce que la personne ne veut pas entendre tes points toi tu pourrais être ouvert à entendre certains de ses points mais si elle ne veut rien entendre c'est comme déjà là il faut que j'arrive à faire en sorte qu'elle va m'entendre seulement avant de commencer n'importe quel point c'est compliqué c'est pas gagné d'avance tu sais juste la discussion qu'on a en ce moment on est 6 hommes blancs qui parlent de ça on a 0 point en ce moment ouais mais on s'en calisse soit blanc soit noir c'est pas qu'il y a beaucoup de social dans le show mais même à ça on est juste du monde qui réfléchit ce qui essaie de jaser soit un homme blanc soit noir soit bleu on s'en calisse tu es capable de mettre un raisonnement c'est ça qui compte la meilleure façon de gagner un point qu'eux autres c'est de les violer c'est en ligne toute c'est comme les juifs ils violent un après l'autre là je pense s'il y en avait un ou une ils sont partis je pense qu'on mord à ce moment je pense qu'on l'autre a dépassé le 15 minutes de la bonne discussion je pense pas qu'est-ce que je viens de dire je voulais juste qu'ils arrêtent d'écouter il y a peur pareil il prend le temps de s'excuser on est à voir dans ton sommeil dans le fond leur argument c'était si fort qu'ils n'auraient pas peur de se mesurer à un raciste ou à un sexiste ou à un homophobe si tes points sont assez solides par eux-mêmes ils vont être capables de survivre à peu près n'importe quoi si réellement ils le sont moi j'ai pas peur de m'asseoir avec un raciste et de discuter de sa vision de la chose parce que souvent de toute façon ça tient à pas grand chose c'est facile à débattre pas nécessairement dans le but de juste gagner l'argument mais c'est facile d'amener la discussion plus loin puis de même lui peut-être de le faire réfléchir à ça d'une autre manière je veux dire je ne penserais pas ressortir de ça raciste puis lui je ne penserais pas que ça c'est sûr c'est vrai des hats hot boots oui oui John Martin oui oui genre une moustache genre comme Justin t'écris dans le front une grosse moustache comme mouée une chemise carotin un chapeau de cowboy puis une moustache avec des handlebars une bim les immigrants nous coûtent 40 millions par année c'est une passoire à terroristes le Québec il sort des crises de chiffres comme par rapport 40 milliards de dollars par 100 immigrés attends de quoi tu parles elle a entendu la chronique à demain il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement ça m'a fait rire il m'a dit depuis l'administration Obama aux Etats-Unis puis ses politiques d'immigration le viol au Texas qui est très précis a augmenté de 800% depuis l'arrivée des nouveaux immigrants puis là il me dit ça de même puis le gars c'est pas enseigné on s'entend puis là il me dit ça puis je suis comme Chris c'est sûr c'est un faux chiffre on s'entend puis là il était comme je sais pas tu te rends-tu compte à quel point c'est beaucoup de viol pour avoir augmenté de 800% puis ça c'est ce qui est déclaré c'est même pas ce qui n'a pas été 800% sincèrement mettons que c'est vrai il y en avait un il y en a 28 il y en a 28 il faudrait qu'il travaille fort en tabarnak à violer du monde pour arriver à faire ça ça aussi même les données sur le viol c'est tellement le bordel parce que tu pourrais répondre à la même affaire à ce gars-là c'est ouais qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là genre depuis Obama puis tout ça il y a eu un mouvement Me Too est-ce que tout le monde a décidé que là tout d'un coup il allait rapporter genre le monde qui les a violés peut-être que c'est là que ça partait peut-être ça se peut 250 ans de viols accumulés en Amérique du Nord genre américaines colonisées qui sont venus rentrer dans les statistiques d'une chute est-ce que c'est grave lui qui disait c'était vraiment pendant la période Obama ouais c'est à cause d'Obama les lois sont tous eux-mêmes il y a pris un phénomène puis il l'a attaché à l'immigration ça le lien ok c'est juste purement un raciste qui peut le faire puis est-ce que c'est tellement bâclé comme job les les chiffres tu peux leur faire dire n'importe quoi c'est genre il y a juste une façon de le faire mais tu sais il y avait une autre affaire c'était durant l'affaire du hashtag MeToo c'était qu'il y avait une école qui avait fait un sondage une université où il disait que 80% des filles des femmes avaient avoué avoir subi une forme de harcèlement avoir subi du harcèlement là moi tu sais tu fais ça n'a aucun sens je me souviens des chiffres je vais corriger juste des chiffres mais finit le truc de l'idée après ça tu te checkais tu lisais comme plus approfondie la statistique ça se disait que le viol ça passait d'une agression physique à un regard offensé c'est ça ce qu'il disait dans le fond c'était que 50% des femmes à l'université avaient été victimes d'une forme de violence sexuelle là tu prends cette 50% des femmes dans ce groupe de victimes t'en avais la moitié que c'était des regards déplacés t'en avais comme un autre que c'était genre des remarques t'en avais un autre que genre c'était l'attouchement t'en avais genre agression en même temps moi j'ai un ça fait des gros ça fait des gros titres vraiment imposants t'ouvres l'article là tu fais comme ok ben là c'est callissement pas ce que je pensais il y a une petite différence entre une tentative de viol dans les fucking dortoirs de l'université Laval ou genre un clin d'oeil ouais exactement prenons quelqu'un qui fait genre comme ça pis tu oh il me parle à moi je suis clairement genre agressif non il parlait à personne en arrière de toi genre pis c'est comme ok il y a une distinction à faire beau pétard pis dans le fond il parle à sa blonde qui est en arrière de toi combien de fois ça l'arrive ça c'est juste qu'il faut aussi faire attention que les femmes ils en reçoivent à tous les jours 50 fois par jour des clins d'oeil c'est ça c'est ça j'ai un malaise par rapport à ça parce que genre clairement il y avait un angle par rapport à cette statistique pis tout ça mais en même temps moi je me sens mal à l'aise de commencer à dire qu'est-ce qui est une agression pis pas une agression parce que je me suis pratiquement jamais à part cet été-là pis avec le monsieur musclé je me suis jamais senti vraiment pas la même réalité prédaté par un homme fait que genre j'ai aucune idée de ce que c'est réellement je sais pas que j'ai un malaise mais ta prof avant aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais on va pas agresser sexuellement là mais oui j'ai été prédaté par une prof pis elle venait voir l'ordinateur avec nous autres dans le sous-sol ouais c'était bizarre mais tu sais comme le dos cet été je me sentais pas en danger non j'ai juste habillé il m'abrassait dans le cou je l'ai tassé mais tu vois c'est intéressant ça parce que toi t'as une certaine sensibilité par rapport à ce genre de choses-là pis moi je peux en avoir une différente dans le sens où on a vécu toi c'était plus intense que moi pis moi je me suis senti agressé fait que genre c'est même pas universel de se sentir agressé finalement fait que c'est compliqué c'est compliqué là dans le fond d'établir qu'est-ce qui est une agression pis qu'est-ce qui n'en est pas une parce que c'est pas un terme universel une agression le point que je voulais faire n'était pas nécessairement pour dire dans le fond qu'il n'y en a pas d'agression sexuelle non non je le sais je le sais c'est plus que dans le fond il y a aussi le problème c'est ça il y a le problème que genre quand t'écris un article comme ça pis que tu décides de mettre ça comme titre pis que le monde genre ouvre l'article pis lise une ligne pis se rende compte que ton titre était genre clairement un clickbait ça a tendance les gens ont tendance à genre dismiss la problématique quand tu fais ça ouais 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 il y a beaucoup de ça dans toute cette cette umbrella de problème là de nouveau mais là-bas je pense que il y a une tendance à avoir boosté des statistiques pour que ça paraisse vraiment en grave ça a l'air d'être ça en tout cas ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de cibler le problème pis d'en parler de façon précise pis éduquée en même temps les médias pis les médias vont sauter sur n'importe quel chiffre de problème mais tu sais ça c'était une étude pis c'était les médias citaient les conclusions d'une étude qui a été faite par genre une gang de sociologues de l'université Laval tu sais combien de personnes s'est fait violer deux sur six c'est quand même un gros pourcentage de personnes ouais quand même c'est vrai ok si je touche Marco ici je peux booster ça à trois c'est pas un viol il aime ça il sourit je suis pas en D il est tout trempe panique ok c'est parce que je trouve que le mot viol est quand même fort genre pour dire admettons qu'il y a quelqu'un qui t'a touché ou whatever c'est une mot agression faut que tu le sais ouais c'est ça j'ai l'impression c'est pas de pénétration genre je trouve le mot viol est fort ben non c'est ça un viol ça désigne quelque chose de précis en fait c'est juste ça c'est pas une échelle de gravité c'est pas comme moins grave ou plus grave on prend en débat mais je veux dire c'est juste que ça désigne de quoi je pense qu'on peut voir une tangente que les hommes ils font attention maintenant on est plus conscients de comment ça se passe je pense pas qu'il y a personne qui va payer le cul d'une fille pour aucune crise de rêve l'affaire c'est que j'ai pas motivé aucun de mes comportements dans le sens où je ne sifflais pas les filles dans la rue je ne lançais pas de clins d'oeil partout quand j'étais ado puis je me promenais en char je pouvais crier des affaires c'est pas parce que la fille est cute c'est parce qu'il y avait un monsieur qui était là puis t'as bouillé c'est ça je lisais des affaires au mont de lait pas aux filles chaudes on l'a dit au mont de lait puis la fille chaude c'est la même c'est une niaiserie pareil avec ta moustache je pensais que t'allais dire non je criais après les gays moi je pensais que tu vas t'en dans ton village tu vas brûler en enfer on retourne en campagne puis t'as genre une camaro quelque chose de même un camaro une transam avec un eagle sur un air c'est prêt de rentrer dans les cyclistes c'est comme c'est Halloween des eagles qui spark un parking d'handicapé juste pour cracher sa télé juste pour le bout que le gars il se fait battre à la fête c'est le bon sens mais l'affaire c'est que tu sais l'affaire moi pourquoi je trouve le positif ça l'a amené de l'affaire du hashtag me too c'est que Chris moi Chris j'avais oublié qu'il existe ces gars là il y a des gars qui existent il y a des gars moi c'est tellement loin de moi pis de mon entourage que tu sais à ma tête tabarnak c'est sûr qu'il y en a qui doivent se plaindre pour rien mais non man il y en a qui existent pis qui sont dégueulasses parce que moi dans ma tête dans mon minding de vie ça se fait pas passer en arrière d'une fille pis d'y pogner une femme parce que moi j'ai de la misère à embrasser pis de coucher avec une fille que ça lui tente de coucher avec moi j'ai de la misère de rentrer jusque là t'imagines le faire si elle veut pas c'est ça il va pas lui se m'envoyer des signaux c'est lui il va pas lui se m'envoyer tu sais il faut que tu prêtes avant que je le fasse parce que je suis comme ouais le style de moment que t'es dans un divin avec une fille t'écoutes un film t'es comme bon je devrais l'embrasser esti elle fait rien avant le truc de MeToo toute l'image du viol qu'on avait c'était le temps le viol le cliché dans une ruelle genre qui est horrible pis on est comme Chris Paul c'est pas tout le monde qui fait ça tandis que c'est pas ça que le mouvement MeToo dénonce c'est plus quelque chose qui a écarté une position d'autorité là-dessus comme MeToo qui s'est fait prendre un peu longtemps ou sur les lieux du travail ben Wangstein aussi ben c'est il y a aussi il y avait deux affaires je pense qui étaient comme Juanstein Chris de Juif je me suis étouffé les gars parlent il faut s'accepter les uns les autres mais les Astides Juifs les Chris de Juifs il fait le Cosby esti il a sûrement grissé avec son gros nez avec son nez il rentrait des 20 piastres ben non il est Juif donne moi ça c'était du viol gratuit il violait avec ses boudins je me sens pas je pense t'es allé trop loin c'est dégueulasse ça se disait pas on a pas le droit non ? je pense on va finir là-dessus ouais c'est vrai ben oui oubliez pas les enfants le viol c'est mal la drogue c'est bien c'est vrai merci à tout le monde merci Zach merci à vous autres c'était cool vous déchetez ta progée ? non non ? la soirée des pirateries ça sort quand ça ? avant décembre vendredi le 2 décembre au bootlegger on fait un marathon open mic ok je bouquais 80 humoristes ils font 5 minutes chaque mais c'est 5 piastres ça commence à 7h venez voir ça ça va être nice ah wow c'est bon ça non c'est bon sur les pirateries c'est quoi ? tu as-tu une page Facebook ? ouais les pirateries soirées clandestines sur Facebook parfait parfait ouais Guillaume Barron pis moi ouais je l'adore c'est un amour un autre polyamoureux on s'est mis ensemble on peut causer à deux pis on peut tout coucher ensemble pis on pointe le cul du monde exactement on fait des rides de chambre pis on se pointe les cuisses c'est correct c'est toi Jeff t'avais-tu des shit à plugger ? ben allez sur mon Facebook Jeff Donomé sinon j'ai quelque chose de gros qui s'en vient pour s'y verre mais je vous dis pas t'as même à voir la semaine passée j'ai vu encore mais là je vais vous le dire après il va de nos oeufs il a déjà du dos il me reste trois semaines t'en ai rendu compte après avoir vu le film de Queen j'en ai vu les symptômes pis il y avait Chris c'est moi les taches noires dans le bruit je suis dans la merde je vous le dis pas encore ben suivez-moi pour les savoir d'ici un mot ou deux mais là vous autres je vais vous le dire une fois qu'on offre oui ah ouais yeah on va être mon site sur Facebook mais j'en ai pas ouais ouais on va juste poster ça sur Facebook ah ben j'imagine t'aimerais-tu profiter de la tribune que t'as en ce moment ah oui ben oui c'est pas que ton assise podcast de fuck all que tu vas en voir merci de m'avoir invité ouais ça fait longtemps j'ai pas sorti de chez je suis pas pour le viol de deux j'aime les jouets ok je vais te rappeler ça je vais être en tournée avec une fonction au mois de mars jarad1.com pis ils vous enculent yes bon ils vous enculent sur cette enculade ouais merci tout le monde merci à tous d'être venu pis passez une belle semaine oh yes bonne semaine j'aime pas ça quand vous vous grossez ça y fait de la peine bon parfait